ouais en effet on se rend compte on se rend compte vraiment que voilà l'action est partie de la gauche pour ensuite partir sur la droite et finir au fond des filets incroyable incroyable ouais pas de souci ouais fla faut que tu fasses ta bulle apparemment de ce que me dit gg non je mets carton d'attente et on coupe le son ok ok nickel ok super merci gros ok merci gg bise elle a été faite ma bulle on va commencer le flas pas de plan d'intro pas de plan d'intro plan d'intro on va la jouer en c'était dévoi parce qu'on va se prendre un petit peu plus tard tu peux couper l'ambiance ouais c'est bon merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Vous avez joué deux matchs en moins du côté de Dijon Une petite victoire vous permettrait de raccrocher le bon wagon Et pourquoi pas espérer une phase finale du championnat U19 national Oui c'est pas évident de se projeter dans un championnat qui commence à être un petit peu décousi Avec tous les matchs en retard qu'il peut y avoir On en a deux à Belfort et à Sochaux Un qu'on rattrapera dès mercredi à Sochaux si ça se joue Parce qu'il faut savoir que ce matin il y avait pas mal de neige sur le terrain Et à la rentrée normalement il est prévu le 7 janvier à Belfort Donc ça nous permettrait de rester au contact, de se rapprocher un petit peu de Troyes Et après il ne faut surtout pas faire le calcul à additionner les matchs en retard On verra une fois qu'on les aura joués bien entendu Complètement, un petit peu plus loin dans cette saison Vous avez parlé de la météo, il a beaucoup neigé bien sûr dans la Côte d'Or Sur la Côte d'Or bien sûr tout au long de cette nuit On s'est posé la question en montant de savoir si ce match aurait vraiment lieu C'est un terrain synthétique nouvelle génération en tout cas Qui nous est proposé aujourd'hui ici au Stade des Pousseaux Il fait frais, 3 degrés, un petit 26 km heure Il ne devrait pas y avoir de précipitation au cours de ce match Et ce match aura bien lieu sous un temps nuageux bien entendu Les amis on va tout de suite peut-être suivre le coup d'envoi d'ici quelques instants De M. Becker qui va lancer justement cette 16e journée du championnat U19 national En tout cas pour nous dans le groupe B pour cette opposition entre Dijon bien sûr et l'Estac 3 Je rappelle également que ce match est à suivre Et bien sur le compte de notre partenaire On a tous un côté foot, le partenaire bien sûr Crédit Agricole Qui soutient le football amateur un petit peu partout en France Et puis bien sûr cette rencontre à suivre sur FFFTV Foot amateur, vous êtes sans doute avec nous Et on est heureux surtout de vous retrouver Le coup d'envoi qui va être donné d'ici quelques instants Par les joueurs justement Troyens, l'Estac Leader de ce groupe B du championnat U19 national Et on aura l'occasion de vous détailler Les différents parcours de ces jeunes que l'on va découvrir aujourd'hui Bien sûr devant notre écran Une équipe plutôt impressionnante Une équipe également qui a bien fait le travail depuis le début de cette saison Plutôt intéressante avec certains talents Et pourquoi pas une génération qui pourrait permettre en tout cas à Troy Et bien d'espérer quelque chose C'est parti dans cette rencontre on vous le disait entre Dijon et l'Estac 3 La première possession était bien sûr pour l'Estac Mais finalement récupération là tout de suite du côté Dijonais On est tout simplement sur le côté droit Et on est obligé de reculer du côté des Rouges On rappellera pour ceux qui étaient peut-être avec nous Lors du match de Coupe Gambardella l'an dernier Entre Dijon et le Paris Saint-Germain qu'il y a à peu près la moitié de l'équipe de départ aujourd'hui Qui était là la saison dernière Oui oui on a un mélange de U18 et de U19 Donc les U18 qui ont eu la chance de faire ce tour Contre le PSG l'année dernière sont présents Ça représente 6 joueurs à peu près Donc voilà avec 2 U17 aujourd'hui 4 premières années Donc voilà un groupe bien mélangé Et 5 deuxième année qui compose l'équipe du DFCO On peut penser et on peut dire que vous nourrissez des ambitions avec ces garçons Qui ont découvert le U19 l'an dernier Qui arrivent pour certains en tout cas et pour beaucoup à maturité cette saison Qui sont sans doute dans leur dernière saison en tout cas dans les catégories jeunes à Dijon On imagine que vous pouvez nourrir des ambitions En suivant Gambardella qu'en championnat cette saison Sébastien Oui alors l'objectif il est quand même à un moment donné De projeter certains garçons au-dessus Avec notre équipe préserve pour les U18, U19 On a même quelques fois des U17 qui vont y jouer Donc la priorité est donnée quand même A faire monter le joueur d'une catégorie dès que possible Pour qu'il s'aguerrisse un petit peu plus vite Et qu'on garde le temps d'avance Du côté des compositions d'équipe au prochain Arrêt On vous fera bien sûr un petit point Là la récupération du côté Dijonais On va ressortir tout simplement sur le gardien Ntumba Qui va lui relancer court côté gauche On imagine que c'est une volonté Sébastien Alors qu'il y a un joueur du côté Il me semble que c'est Boca Du côté bien sûr Dijonais Qui est resté au sol Et M. Becker va aller aux nouvelles On imagine que l'accent est mis là-dessus Sur la construction jeu court Ça fait partie de notre projet de jeu Que de repartir de derrière On a un projet de jeu qui va d'équipe à Olivier Daloglio Les professionnels aux jeunes Où on tente de repartir par du jeu au seul court Après si on peut par un long ballon Aller directement au but On ne s'en privera pas Bien entendu Là où il y a de l'espace Mais l'objectif c'est de garder la maîtrise La possession du ballon Pour essayer de faire courir l'adversaire Alors que ça a l'air d'être un petit peu compliqué pour Eric Là-bas sur le côté Oui tout à fait Eric Bocarin qui est resté au sol C'est le J'allais vous dire Le capitaine il me semblait voir Le brassard de capitaine De là où nous sommes Pour ce numéro 3 Le latéral Qui avait essayé de combiner Tout à l'heure avec Dumboya Justement sur ce couloir Et on le voit Il fait plutôt frisquet Vous ne le voyez pas actuellement à l'écran Mais il fait plutôt frisquet Du coup Et bien du côté de Dijon Notamment parmi les arrières On reste éveillé Chauffé En échangeant quelques passes On reste bien évidemment actif Oui peut-être voir un petit peu La composition pour Dijon Et pour Troyes Alors on va commencer Donc du côté Dijon Et Ntumba dans les buts Vitelli Bocca Rakovitan Et Barbé derrière Tom Husson à la récupération Un garçon qui nous avait beaucoup épaté En tout cas la saison dernière Messin Lou Yodis Dumboya Amran Et Ben Yaya Pour la formation Tactique La disposition On part sur quoi du coup 4-2-3-1 4-2-3-1 Donc avec Amran Qui sera en soutien Et Dumboya Qui est en pointe Et du côté de l'Estac Bien sûr Mamouche dans les buts Bayeyer Nativel Mera Djukic Le fils Djukic C'est bien présent En tout cas le défenseur central Sur cette pelouse aujourd'hui Bombo Matoir Masson Mgomri Dominguez Et Ben Wohari Et puis bien sûr Sur le vent de touche Du côté troyen Brahim André Désoté Et bien sûr Bachir Et Liger Voilà en tout cas Pour les deux La feuille de match Aujourd'hui On le jettera bien sûr Un coup d'oeil A cette animation Du côté Troyen Il me semble Que l'on est également Sur un 4-2-3 Je serai plus parti On va voir un petit peu Comment se resitue Le petit 10 4-2-3 Ou 4-1-4-1 Avec le 8 Qui joue un petit peu Décroché devant la défense Matoir Exactement Oui c'est Matoir A noter A noter Notamment Que Abdelha N'est pas là Aujourd'hui bien sûr Avec cette équipe U19 Abdelhakim Abdelha Qui avait notamment Connu une apparition En Ligue 2 Le latéral gauche Avec 3 C'était l'an dernier Qui avait inscrit Un but cette saison Avec la réserve également Garçon très important De ce jeune groupe Très talentu On va essayer de sauter les lignes On cherchait surtout Alerter Dumboya Qui a été bien pris En tout cas par la patrouille Et par Bayeyer Qui veillait au grain Le numéro 2 Eric Bocard Venu sur le terrain Ça c'est plutôt Une bonne nouvelle Complètement C'est qu'il a dû Se remettre de secours C'est vrai qu'avec Ce vent Enfin ce vent Cette météo Assez fraîche aujourd'hui C'est sûr que les coups Vont faire un petit peu plus mal Et peut-être Bien que les garçons Vont rester un petit peu plus au sol Pour se remettre de cela Alors on a dit Tout à l'heure Bien sûr Sébastien Un garçon qui nous avait Épaté l'an dernier C'est Tom Husson Numéro 6 La Sentinelle Bien sûr Devant la défense Dijonès Comment il a évolué Ce garçon Depuis le match C'était un huitième de finale Ils ont gambardé là La saison dernière Ouais Il a bien fini la saison C'était un petit peu plus dur Sur le début de saison Voilà Il a quitté le centre Il est passé en appartement Et on est dans une année Où il faut essayer Pour ces garçons de cet âge là D'aller avec le groupe de N3 Donc bon C'était un petit peu compliqué Là il revient bien Donc ça fait plaisir De le revoir Revenir à son meilleur niveau On va passer justement On va passer justement La côté gauche Avec On essaye de rechercher Boca Finalement obligé de repasser Par l'arrière Pour le moment On a un match Véritablement très 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 équilibré Peut-être un quart d'heure D'observation Voilà quoi Il va falloir s'attendre En tout cas Pour ces premières minutes Après un petit peu à l'image De beaucoup de matchs Au mois de décembre Avec des organismes Très fatigués Des garçons qui aussi Mentalement Sont usés Je vous coupe avec ce bon centre Dans la surface de réparation Venu de la droite Et la bonne intervention De Ntumba On a vu un garçon En tout cas bien en jambe Sur cette construction C'est le numéro 10 Luis Dominguez Qui avait trouvé bien sûr Son latéral droit Il y a un nouveau Andy Jaunet Qui est resté au sol C'est Eric Boca Encore de nouveau Donc je pense que là Ça va être compliqué S'il a ressenti encore une douleur Il se tient la tête au demain Il a compris en tout cas Malheureusement pour lui Que logiquement en tout cas Ce sera la fin Dans cette rencontre Fin prématurée Pour Eric Boca En espérant que ce ne soit pas grave Bien entendu Parce que les enjeux Vous les avez placés tout à l'heure Ils sont très 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 importants Notamment pour un jeune joueur Comme lui Oui oui Ça va enchaîner Il restait encore deux matchs Aujourd'hui et puis mercredi Bon après il y a la coupure Avec les vacances Mais bon voilà Je pense que c'est fini Pour aujourd'hui Pour Eric Boca J'espère que ce n'est pas trop grave Et qu'il pourra se remettre rapidement Donc c'est Alexandre Tegard Qui va rentrer En première année Donc on rajeunit encore Un petit peu le groupe Eric était lui Deuxième année Donc voilà Un garçon qui est au centre Qui fait sa troisième année Exactement Tegard Qui va rentrer là D'ici quelques instants On l'a vu tout à l'heure Ça y est L'arbitre assistant Lui a fait signe Qui pouvait pénétrer sur ce terrain C'est du poste pour poste Il va prendre tout de suite Le couloir gauche Jamais facile de rentrer tout de suite Dans un match Il faut être prêt En général Quand ça se passe sur le banc On se dit que peut-être On rentrera 10 minutes 15 minutes Mais encore une fois C'est là aussi Où le rôle de remplaçant C'est ça C'est être prêt à tout moment Et puis ça peut être Une opportunité pour lui De se montrer aujourd'hui C'est lui qui a donné Le ballon justement Jamais Dumboïa Qui est passé côté gauche Qui va pouvoir centrer à ras de sol Ça a été enlevé Là justement par Djokic Le fils Djokic Fils de Sladjan Djokic Le divin chauve L'attaquant La grande époque de l'Estac Bien sûr L'époque des Jérôme Rotten Notamment Garçon plutôt timide Au demeurant En dehors des terrains Ouais c'est dommage Il y avait Amran Qui arrivait en retrait Et hop Ballon perdu dans la surface Côté Troien Ouais avec Dumboïa Justement bien servi Au niveau du point de pénalty Qui va décaler Husson Ouh la frappe peut-être Un peu trop écrasée Intérieur pied gauche En tout cas Qui va poser aucun Aucun problème A Mamouche Le gardien Yanis Mamouche 17 ans 1m85 75 kg International U18 Chez les Lyons De l'Atlas Un garçon qui était arrivé Il y a quelques saisons Des murets Du côté de l'Estac Oui en parlant International Donc 2 U17 Aussi du côté de Dijon Lévi Ntoumba Le gardien International U17 Avec son compère En défense centrale Théo Barbet Voilà Deux jeunes U17 Qui sont titulaires Aujourd'hui en U19 Et ça c'est important aussi De pouvoir compter Sur des internationaux Comme ça Dans des équipes Des équipes jeunes Ça fait pas tout Ça veut pas dire Qu'on va les retrouver Nécessairement Bien sûr en équipe De France Senior Ou ne serait-ce qu'en Équipe de France Espoir Mais c'est important Dans le parcours de ces garçons Ça leur permet de se montrer Ça leur permet aussi De prendre bien évidemment De l'expérience A un niveau international Ça on imagine Que ça permet de gagner du temps Aussi dans sa poste formation Oui oui tout à fait Ils vont affronter les meilleurs Le niveau international C'est encore un ton au-dessus Du niveau du championnat U19 Donc c'est toujours positif Qu'ils soient en équipe de France En plus ça amène une visibilité Pour tous les éducateurs du club Qui forment ces jeunes Ça montre que le travail Commence à payer Donc c'est aussi une récompense Pour le jeune Mais aussi pour le club Et les éducateurs Qui travaillent avec ces jeunes là Ah monsieur Becker Qui avait été un peu bougé Dans un duel On va dire sans ballon L'arbitre central Qui était dans le centre Dans le cercle Au centre du terrain On pensait qu'il allait perdre Perdre ses appuis Il a l'air bien cramponné En tout cas monsieur Becker On rappelle également Que dans ce championnat U19 national C'est important aussi Pour les arbitres centrales Les trios Qui sont généralement De jeunes arbitres Jeunes arbitres fédéraux Et qui espèrent en tout cas Pouvoir Et bien pourquoi pas Intégrer les niveaux fédéraux Un peu plus haut Pour pourquoi pas Arbitrer en national 2 Pardon excusez-moi National 3 Voir national 1 On sait que la fédération Française de football Le met l'accent aussi Sur la formation des jeunes arbitres Avec ce bon ballon Là côté gauche La destination de Beno Harry Désormais Dominguez Regardez il va les provoquer Tout en percussion Dominguez Il va s'offrir une opportunité De frappe Et ça va passer à côté Il s'était bien mis pied droit Il avait su surtout Sortir du marquage Dijonais Et faire la différence On a l'impression En tout cas que ce garçon Il a une petite patte technique En plus Il a du feu dans les jambes Il garde la maîtrise Une petite conduite Avec des petits pas Toujours le ballon Au contact du pied Ce qui n'est pas facile D'intervenir sur lui Et ça va très très vite Donc joueur très intéressant Ça fait deux actions Une côté droit Et une pleine axe Donc ça va être un joueur À surveiller Dans un rôle de 9,5 On ne va pas dire Un 10 à l'ancienne Bien sûr Qui joue encore Un petit peu plus haut En soutien en tout cas De l'attaquant M. Gomery Du côté de l'Estac Là on a fait la différence Un raccobitant qui est passé Qui vient Qui va pouvoir décaler Arthur Vitelli sur le côté Il y a du monde dans l'axe Il peut Ah bien Bonne intervention Nativel Tout à fait Nativel Qui est arrivé avec Autorité en tout cas Pour pousser ce ballon Directement en touche Ça va donner Une bonne opportunité Et c'est le Fraîchement nommé capitaine On va l'appeler ainsi En tout cas Vitelli Qui a repris le brassard Du fait de la sortie de Boca Qui a expédié ce ballon Dans la surface de réparation Coup de sifflet De M. Becker Qui signale Et bien tout simplement Un renvoi Du côté de l'estac Ça va permettre Et bien aux Troyens De faire bouger un peu le bloc De le faire remonter Et d'écarter Si possible le danger Et on va être aussi Également attentif Au jeu au pied De Mamouche Oui on sent un jeu Qui commence à se débrider Un petit peu Des actions qui commencent À aller un petit peu Plus au bout Sur les côtés On a des centres Qui arrivent Des frappes Donc ça y est Les 22 acteurs Se sont réchauffés Et commencent à nous présenter Quelque chose Qui est vraiment intéressant Voilà là on est parti côté gauche Avec Ben Yaya Qui tente de rentrer Sur son pied droit Qui peut décaler de l'eau Yodis Sur le pied droit Deuxième frappe cadrée Pour les Dijonais Exactement Et Mamouche à nouveau Qui s'est bien couché Et je vous le disais On va observer le jeu au pied Bien sûr de ce jeune gardien On l'a vu L'un petit peu dévisser Au moment de son coup de pied Mais on notera Que c'est un gaucher Et ça c'est toujours aussi Quelque chose d'intéressant Dans le profil On demande de plus en plus Au gardien D'avoir un jeu au pied performant D'être capable en tout cas D'évoluer un rôle Un poste à certains moments De libéraux presque Et le fait d'avoir un gaucher Dans les buts Ça peut être pas mal Avec ce bon ballon Dans la surface M. Gomery Qui avait tenté quelque chose L'angle était très compliqué Et ce ballon qui va sortir Directement En sortie de but Renvo au 5,50 m Bien sûr à suivre Pour Ntumba Vous travaillez Puisqu'on parlait Du jeu au pied des gardiens On imagine que c'est quelque chose Sur lequel vous mettez l'accent Au centre de formation du DFCO Obligatoirement Quand vous avez un projet de jeu Qui est de repartir de derrière Et de pouvoir relancer Court propre Si vous ne pouvez pas Vous appuyer sur un gardien Qui a un bon jeu au pied C'est quasi infaisable Parce que c'est lui Qui vous amène le décalage Qui vous amène Le petit joueur supplémentaire Pour pouvoir aller de l'avant Donc c'est important D'avoir des gardiens Qui puissent jouer Et pied droit Et pied gauche Qu'ils soient bons Dans leur contrôle du pied Pour pouvoir aider Les deux défenseurs axiaux A trouver un décalage On imagine que c'est quelque chose Qui a changé à travers les années Dans le travail Notamment d'un centre de formation Et dans la formation Des gardiens même Oui alors on le voit On le voit Un gardien de but aujourd'hui C'est 70 à 80% Du jeu au pied Et allez 15-20% Il va avoir quoi 3-4 arrêts à faire Quelques sorties aériennes Donc il touche plus le ballon Avec les pieds Même si il ne faut pas Le renlever Que les arrêts en général Ils les feront avec les mains Et ils doivent être décisifs Aussi avec leurs mains Mais dans la construction du jeu C'est très important D'avoir des bons gardiens Et notamment aussi Dans la gestion de la profondeur Alors que ça déborde Côté droit pour les Troyens Avec le centre de Bombo Qui ne trouvera personne Si ce n'est le pied de Loyodis Le ballon bien relancé Ouh le choc Quasiment presque tête contre tête Entre c'était Messin Et Masson Le ballon dans l'intervalle Justement la bonne couverture Du côté de Vitelli Il y a peut-être encore une opportunité Pour l'Estac Avec Benoiri Le petit ballon piqué Il cherchait M. Gomery Deuxième chance Pour le garçon de l'Estac Benoiri Qui va repasser par derrière A destination de Mera On est désormais côté droit Avec ce numéro 7 Automatoire Encore un garçon intéressant Un bon 1-2 Bon décalage Attention dans l'axe Bien resté au marquage Il y a du monde Dans cette surface de réparation Mais il y a surtout la tête de Vitelli Qui va essayer de se dégager Mais le pressing Position haute En tout cas du bloc de l'Estac Qui leur permet bien sûr De récupérer ce ballon Du joueur côté droit Avec Bombo Qui cherche une opportunité de centre Mais finalement Ce ballon qui va sortir Oui Deux équipes Bien en place Bien organisées Pour le moment Avec Peu d'espace Je pense que ça viendra Par les côtés On l'a vu Pas mal de fois Côté Dijonais Avec le centre de Dumbuya Tout à l'heure Ou le centre de Vitelli Et là Sur 2-3 actions A droite et à gauche Par les blancs Petite faute Sur Sori Dumbuya Oui tout à fait C'est Mera Il y a un beau match Dans le match Entre les deux garçons Le défenseur central Troien Mera Et Dumbuya Plutôt impressionnant D'ailleurs physiquement Dumbuya Tout en puissance Oui il rappelle un peu Loïs Diony Oui c'est vrai Chez nous L'année dernière Des cannes Gabarit Pas forcément très grand Mais très très puissant Très costaud Et qui doit pouvoir Nous caler des ballons Et avec son pied gauche S'offrir quelques Possibilités de frapper Le coup franc qui est bien parti Désormais dans la boîte Mamouche qui était sortie Le plus prompt à prendre ce ballon Qui va relancer tout de suite Justement à la main Pour essayer de mettre du rythme On est parti côté gauche Benoari Benoari tout à fait Qui avait cherché Dominguez Mais à nouveau bien couvert Par Vitelli Et ça repart de l'autre côté Avec Messin Amran Qui tente de percer Qui garde la maîtrise Et petite faute Complètement Indiscutable Le coup franc en tout cas Récupéré par le DFCO Et là il va être intéressant Celui-ci à nouveau Parce que Le bloc Dijonais va pouvoir monter Et puis on va essayer Pourquoi pas d'apporter le danger Même si on a opté Pour du jeu court La destination de Barbet Qui va décaler Même vers Tom Husson Qui temporise Qui cherche une solution Et il oriente là Justement à destination De son défenseur central On va rester dans l'axe Messin qui remet à Vitelli On va prendre le temps De trouver la solution Et de garder la maîtrise Et de faire tourner Pour avoir le décalage Théo Barbet Qui va pouvoir aller fixer Oh Tegar Qui s'est engagé Sur le côté gauche Ouais Qui va faire une possibilité Là il est face A son vis-à-vis Baieyer On va essayer de revenir C'est une des particularités Bien sûr Le championnat 19 national Peut-être qu'en Ligue 1 Ce coup franc aurait été Tenté directement Bien sûr on aurait cherché Une tête ou même Une frappe directe Mais non Là le but bien sûr C'est de construire Ne surtout pas bien sûr Se découvrir Et prendre un but en contre Ces garçons là Sont aussi là pour apprendre Oui oui Puis on est vraiment Dans la maîtrise collective Garder le ballon User un petit peu L'adversaire En les faisant courir Ce qu'il peut payer Sur des fins de match Et puis surtout Trouver le décalage Au bon moment Et ne pas jeter le ballon Voilà comme on voit Une belle action Un appui soutien Avec un décalage Mais position d'or jeu De Vitelli me semble C'est dommage C'était bien On trouve dans son rôle Sori qui a pu caler le ballon Et remettre à Noé Messin Qui s'était bien montré Et Arthur Vitelli Du soutien autour de lui A qui il pourra redonner le ballon Et puis dans la profondeur Et quand il est face au jeu Il a une frappe du pied gauche Aussi qui peut être très intéressante On est reparti On est reparti là justement du côté On est reparti là justement du côté Dijonais Attention avec son bon contre Le ballon qui va revenir tout de suite Dans les pieds de Masson Qui a levé la tête Et il n'a pas trouvé son coéquipier démarqué Il y a eu un bon bon pressing À nouveau de Benoari C'est complet Ce garçon assez généreux Également dans l'effort C'est reparti de l'autre côté Avec Dumbuya Face à l'éternel Mera C'est le match dans le match Vous l'avez dit aujourd'hui Oui tout à fait On sent qu'on va avoir un duel de beau bébé Entre Mera et puis Sori Dumbuya Donc c'est un duel dans le duel Dans ce match Très intéressant Et Tegar qui va effectuer cette remise en jeu Sans doute longue On va chercher la surface de réparation C'est bien fait Dumbuya qui avait sauté Mais Mera a été le plus prompt A prendre ce ballon Ça sera le premier corner dans cette partie Suite au renvoi de la tête bien sûr Du défenseur central Troien Une vraie arme Que ces longues touches de Tegar Voilà Il peut les amener quasiment Jusqu'au point de pénalty C'est une possibilité de centrer Sur les touches Quand on est haut sur le terrain Dans la partie adverse Vous parliez Sébastien tout à l'heure Bien sûr de beau bébé Tegar s'en est un aussi Un sacré physique Ce latéral gauche Il vient de la Guadeloupe Voilà Où il doit avoir le soleil Un peu plus chaud là-bas Voilà Tirez premier point Et l'ouverture du score Ouais Ouverture du score Ici au stade des Pousseaux C'est Raccovitan Qui est venu placer sa tête Au premier poteau Un but à zéro Pour le DFCO Sur le premier corner Vous le disiez L'arme fatale C'est bien sûr la longue touche Mais l'arme fatale C'est aussi les coups de pieds arrêtés Et là On voit bien Qu'il y a une combinaison Qui a été répétée Tout au long de la semaine Et peut-être même avant Oui alors on le voit L'arme fatale Ça a quand même été la touche Parce qu'elle a permis D'obtenir le corner Et derrière Les Dijonais ont mis Beaucoup de monde Au premier poteau L'objectif c'est De trouver cette zone Où il y a beaucoup de rouge Difficile d'intervenir Pour les Trois-Riens Et c'est pas forcément Le plus grand Qu'il a pris de la tête Mais bien tiré De la part de Noé Messin Sur la tête De Mohamed Ben Yahya Alors que les supporters Troiens se rassurent Et soient rassurés En championnat U19 National C'est pas toujours Le premier Qui marque Qui l'emporte au final Comme on peut le voir Notamment en National 2 National 3 Ce qui donne bien sûr Une force même psychologique Supplémentaire C'est des matchs très ouverts Avec beaucoup d'effusions On est avec des jeunes joueurs Aujourd'hui Il va se passer des choses Et Sébastien Je vous parlerai même Du match à l'aller On se rappelle Trois avait mené Coup sur coup Dans ce match 1-0 puis 2-1 Avant de se faire rejoindre A 20 minutes de la fin A 2-2 C'est souvent des matchs Spectaculaires aussi Entre Dijon et l'Estac Il se passe souvent Beaucoup de choses Oui c'est des matchs Très ouverts On le voit depuis le début Par les 5 premières minutes Où c'était un petit peu fermé Il y a eu la blessure D'Eric Bocat Depuis maintenant Depuis un quart d'heure On assiste à un match Qui va d'un camp à l'autre Avec de la maîtrise Des contres Plein de vie Je suis même étonné Positivement Pour un match comme ça Au mois de décembre Et je pense qu'on va encore Avoir pas mal d'actions Et de but lors de ce match En espérant que ce soit Plus du côté Dijonais Mais je pense qu'on aura Un beau match On rappellera aussi Également que Dijon N'a pas pu jouer La semaine dernière Puisque le déplacement A Belfort a été annulé Du fait des conditions Météorologiques Donc on pouvait penser Et se poser la question De savoir si les Dijonais Seraient dans le même rythme Que les Troiens Qui ont absolument déroulé Le week-end dernier Oui attention à ce ballon Et encore un duel Entre Djukic Cette fois-ci Et Dumbuya Il a affaire A deux beaux bébés Derrière Djukic et Emera Mais il va pas se laisser faire Vous pouvez compter sur lui Oh oui On sent qu'en tout cas Il y a de la pugnacité De part et d'autre Et beaucoup de métiers aussi Dans le geste de Djukic Beaucoup de malice C'est important aussi Ce genre de petits signes Chez des garçons Qui ont moins de 19 ans Djukic Donc faire attention Aux 5 minutes Qui suivent le but Parce que là Que ce soit chez les jeunes Ou chez les pros C'est souvent Le même problème Un petit relâchement Ou d'un côté Ou de l'autre Une équipe qui peut aussi Prendre un coup de massue Et c'est le moment De profiter peut-être D'une largesse Ou une équipe Qui se relâche Parce qu'elle vient de marquer Et qui derrière Fait une petite erreur Et prend un but Donc bien gérer Ces 5 minutes Être au contact Rester très agressif Et déterminé Comme a dû le dire Le coach dans sa causerie Oui bon appel De Noé Messin Oui tout à fait Sur le côté droit Bien servi par Amran Messin là Qui va justement Centrer au point de pénalty Mais finalement Ça n'a pas pu être récupéré Par Beignaya Qui traînait par là Récupération pour Mahamouche Qui va dégager Là tout de suite Justement à la main La destination de Bombo Qui va orienter la côté droit Et ça redouble On essaye de mettre du mouvement Du côté Troien Du mouvement et beaucoup de rythme Ça fait 2-3 fois Que dès que le gardien récupère On sent que ça repart Vite en compte Et il faudra se méfier Par rapport A ces ballons Joués rapidement Par contre Comme on l'a dit Troie est bien regroupée Donc les actions Viennent souvent du côté Encore une fois C'est un centre de Noé Messin Bien mis dans l'espace Et Beignaya Qui a tenté de le couper Mais qui était un petit peu court Il aurait fallu Qu'il chose du 48 Oui c'est exactement ça Ça aurait peut-être été la solution On va le dire ainsi On voit les consignes De Greg Perez Bien sûr pour Tout simplement Messin Il y avait de l'inspiration En tout cas dans l'appel Proposé par le numéro 7 Tout à l'heure Là on a vu Dominguez a essayé De trouver un partenaire Démarqué Récupération Troienne On l'a vu également Avec Jukic Qui a tout de suite Orienté à destination De Masson Qui va s'appuyer derrière Justement sur Mera Ouais alors Un petit peu Le petit Dominguez Qu'on voit un petit peu moins Qui lors des 10 premières minutes Était vraiment l'élément Qui amenait le danger Ou sur le côté Ou dans l'axe Alors peut-être que Le coach Rigorio Perez S'en est aperçu Et a donné quelques consignes Pour qu'on coupe les relations Sur lui Et qu'il ait un petit peu moins Le ballon Et puis côté Dijana Il y a un garçon Qui va falloir surveiller Du côté 3 Pardon excusez-moi Il y a un garçon Qui va avoir surveillé C'est bien Calvin Bombo Capitaine quand même Au club Depuis qu'il a intégré Les U11 Garçon qui avait été opéré Notamment des croisés L'an dernier Qui revient On sent aussi Que c'est le régulateur Au milieu de terrain Qu'il a un rôle Très 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 important Et qu'il a Plutôt une bonne vista Même si là Amran a fait la différence Sur son côté gauche Bon décalage Un centre premier poteau Et Noé Messin Qui l'attendait Un petit peu plus au deuxième Qui n'a pas eu le temps De couper la trajectoire Mais encore une fois Ça passe par les côtés Une bonne séquence De dribble Du Amran Bader Et qui a permis D'amener ce centre Pied gauche Encore une longue touche D'Alexandre Tegar Un ballon qui passe Dans la surface Et qui va être dégagé Par Nativel Et attention à la retombée Avec le capitaine Vitelli Là justement Qui dégage en touche Directement La touche elle sera Pour les stacks Et trois Coup de sifflet De monsieur Becker Qui va redemander Et bien sûr A Nativel De jouer cette touche A l'endroit Où le ballon est sorti C'est chose faite En tout cas pour l'introduction C'est pour tout de suite Et on cherche tout de suite Bien sûr Dominguez D'au but Regardez qui va essayer De se battre Mais à nouveau Beaucoup de malice Dans le geste Tout simplement De l'Oui Odisse C'est là Un bloc qui remonte bien Encore une fois Amran Qui peut décaler Ben Yaya Sur le côté Il y a de la présence On va retrouver Amran Dans cette surface de réparation Qui avait fait un bon petit extérieur Qui avait décalé Il cherchait bien sûr Tom Husson Mais finalement Ça n'avait pas fonctionné Troyes qui vont repartir En contre-attaque Il y a une bonne opportunité À la côté gauche On l'avait vu On l'avait vu côté Troyens On l'avait vu du côté de Matoir Notamment Récupération finalement Bien sûr Pour Bombo Qui va rester au sol On sent pour le moment Plutôt une équipe d'Ignaise Qui tente de poser le jeu Passer par les côtés Amener des centres Et une équipe Troyenne Qui dès la récupération du ballon Se projette très très vite Et cherche à faire mal en contre Et avec des joueurs Qui sont très rapides Avec le ballon Et par le jeu de passe Qui déposent vite Des actions offensives Qui peuvent être dangereuses Mais à chaque fois Dijon reste bien regroupé Et bien équilibré Ce qui permet De casser ses contre-attaques Le ballon directement Envoyé dans la boîte À l'entrée De la surface de réparation Attention il y avait Dominguez qui traînait par là Finalement le dégagement La récupération Toujours Troyenne avec Masson Masson qui va lever la tête Il a vu une opportunité À droite Mais c'est un peu téléphoné Finalement C'est une bonne récupération De Ben Yaya Qui va essayer d'aller Apporter du danger Il a trouvé justement Dumbuya Et les positions de hors-jeu Tout à fait Bonne remontée Des deux actions Au bon moment Dans le bon timing Pour le mettre hors-jeu Mais encore une fois Sur un ballon récupéré Il y avait une possibilité De pouvoir toucher Dumbuya Qui s'était bien démarqué Et confirmation De ce qu'on vous disait Tout à l'heure Entre Dumbuya et Emera On n'avait pas entendu Le coup de sifflet On était vraiment concentré Sur ce duel Ils sont dans le match Ils sont dans leur match Ouais c'est Voilà ça c'est des duels De haut niveau On a un bon match De U19 nationaux Avec des garçons Qui montent De leur qualité Alors cette semaine Il y a eu un événement C'est le tirage de sort De la coupe Gambardella Les 64ème de finale Ils auront lieu bien sûr Le 14 janvier Dijon à tirer qui Justement Sébastien ? Todon est venu en Savoie Voilà On se rendra là-bas Donc Bah écoutez C'est une équipe du groupe On aurait aimé jouer Une équipe Qui soit pas dans le groupe Bien sûr C'est toujours La coupe Gambardella L'opportunité De rencontrer d'autres équipes Donc là vous allez déjà faire Deux matchs Contre cette équipe Et ça en rajoute un troisième On aime bien les surprises La découverte D'autres équipes D'un autre championnat Pour pouvoir s'y confronter Et voir un petit peu Où on se situe Mais bon On a fait un parcours Qui a été très intéressant Qui nous a permis De jouer le PSG Ici au Pousseau Devant 1500 spectateurs Donc ça a marqué Les esprits aussi Dans la région Mais surtout au club Et les garçons ont envie De revivre ce parcours Le plus longtemps possible Et le plus loin possible Et ça va être un grand match Au Paris Saint-Germain On avait pris beaucoup le plaisir En tout cas à le suivre Ça avait été très serré Le PSG qui avait été ensuite Sorti en quart de finale Bien sûr par le Racing Club de Lens Mais Dijon avait été Loin d'être ridicule Dans cette partie Oui et le joueur Qui nous a fait mal A signer Pro Il n'y a pas longtemps Oui tout à fait Le petit Jaby C'est ça ? Exactement L'aélier droit Du Paris Saint-Germain Retour au jeu Désormais avec l'aélier gauche Mais Noirie Oui qui sort du pôle Du pôle espoir de Dijon Il a passé deux ans J'ai pu le connaître Quand je faisais mon stage Formateur Un bon petit jeune Un bon joueur Et un bon jeune homme Voilà Un vrai gagneur On le voit aussi dans ce duel Il n'est pas épais Mais il n'aura pas peur d'aller Et puis beaucoup de fair play derrière On tape dans la main Ça ça me plaît L'Agnac L'envie de gagner les duels Et puis derrière Hop on serre la main Et on reste dans le jeu Elle est importante Bien sûr la dimension Mentale Notamment à ce niveau là Notamment à cet âge là On a parlé du tirage au sort Bien sûr de cette coupe Gambardella Pour l'Estac Il va falloir attendre Puisque l'Estac Est tombé face A celui qui remportera le premier tour fédéral Entre l'ASL Robertso Strasbourg Bien sûr et la chapelle Saint-Luc Une équipe de bas de tableau En tout cas de niveau inférieur Pour cette équipe de l'Estac Ce match qui devait avoir lieu Le week-end dernier Qui a malheureusement été reporté Du fait des conditions météorologiques Un petit peu compliquées Dans l'Est de la France Mais l'Estac sera bien En 64ème de finale Contre l'une de ces deux équipes Je vous rappelle Rendez-vous dimanche 14 janvier D'ailleurs sans doute Qu'il y aura une rencontre Sur FFF TV Foot Amateur Une très très belle rencontre Qui a été tirée Notamment un Saint-Etienne Olympique de Marseille L'Olympique Lyonnais N'importe quoi Et ce sera à Lyon Il me semble Oui tout à fait Lyon Saint-Etienne Lyon Saint-Etienne Et on l'a vu lors du tirage Qu'on a regardé nous A la télé Que dès que la deuxième boule A été tirée On se doutait que c'était Saint-Etienne Au mimique De la personne Qui avait tiré la boule Je peux vous dire Que c'était difficile à cacher A ce moment Tout le monde l'a vu J'ai cru que j'étais un devin Sur ce coup là Je pense que tout le monde l'a vu On ne pouvait pas se retenir On ne pouvait pas se retenir Retour au jeu Avec ce dégagement bien sûr De Barbé Qui avait cherché loin Preuve que l'on varie aussi Oui c'est ce qu'on disait Tout à l'heure Par rapport à Sori Dumbuya Il nous permet Quand on est un petit peu serré D'avoir cette solution De jeu long Pour qu'il cale les ballons Là il obtient une faute Ça permet à tout le bloc d'Ijeunet De remonter Et de gagner 50 mètres Donc c'est bien Et on imagine Que le fait que votre équipe Fagnon soit en Ligue 1 Et que ça se passe plutôt bien Avec une victoire Notamment 3 but à 0 hier On imagine que Ça permet aussi De ces garçons là Les garder au centre de formation De ne pas trop Faire avec la concurrence Des autres clubs Lorsqu'ils sont peut-être Un petit peu plus jeunes Alors aujourd'hui On a vraiment Un autre souci C'est les clubs étrangers Qui viennent On parlait des joueurs En équipe de France Tout à l'heure C'est top pour le club Pour eux Mais par contre C'est vu Revu par tous les clubs Ça vient avec Beaucoup d'argent Donc j'espère que Nos dirigeants Vont pouvoir nous permettre De protéger ces jeunes joueurs Que l'on forme Et qui partent trop souvent Voilà Alors aujourd'hui Le seul moyen qu'on a Et on le voit tous les jours C'est de faire signer Des contrats pros Moi personnellement Je trouve que c'est trop tôt Les garçons n'ont pas la maturité Ils ne sont pas pros À une époque Il fallait avoir fait 15-20 matchs Pour signer le premier contrat pro En équipe professionnelle 15-20 matchs Et aujourd'hui Ils jouent en U17 En U19 Et vous les faites signer pro Donc il y a trop de décalage Et on marche un petit peu Sur la tête C'est le système C'est le football Mais j'espère qu'on va revenir À d'autres choses Plus sereines Ouais plus sereines Plus saine Bien évidemment On imagine le même cas Le même problème Pour les stacks Oui oui Ah oui C'est dans tous les clubs C'est dans tous les clubs Donc pouvoir sécuriser On l'a vu Je crois que c'était à Marseille Des garçons qui ne veulent plus Signer leur contrat Pour pouvoir partir Les clubs anglais Viennent Payent juste une petite indemnité De formation Allez 300 000 euros Ils font ça sur 10 joueurs Ça fait 3 millions Et si sur les 10 Ils en vendent un 7 millions Ils ont gagné 4 millions Exactement Et puis pour les 9 hôtes Et bien après Vous recevez les CV Et il s'est baladé Dans 2-3 clubs 4 clubs Et ils refinissent A chercher C'est là que vous trouvez Parfois des joueurs Même un peu paumés Dans des divisions amateurs Que ce soit en France Ou à l'étranger Qui ont déjà beaucoup Voyagé Mais qui malheureusement N'ont pas énormément joué A noter le premier carton jaune De cette partie Qui a été distribué Par M. Becker A l'encontre de Merat C'est intéressant Le défenseur central On l'a dit Qu'on l'a retrouvé Dans beaucoup de duels Avec Dumbuya Alors est-ce qu'avec un jaune Il va pouvoir justement tenir Déjà jusqu'à la mi-temps Est-ce qu'il mettra Autant d'intensité Dans le duel Tel qu'il l'a mis Depuis le début de cette partie Ça c'est quelque chose Qui va être très très intéressant Au moins pour les 55 minutes à vivre Encore un coup franc Qui s'est rapproché un petit peu Il est plein acte celui-ci en plus Je pense que Amran risque de prendre Et je pense que c'est le deuxième carton Il y a eu une intervention Tout à l'heure Sur Théo Barbé Avec Matoir Qui a mis un excès d'engagement Et qui a dû prendre un jaune Donc ça nous ferait Deux cartons jaunes Du côté bien sûr de l'estac Coup franc à suivre Très 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 important Vous le disiez Sébastien Pour le DFCO Parce que la position forcément Et bien elle est intéressante La plein axe On a deux garçons Autour de ce ballon On a Amran Mais on a également Le Yodis Le Yodis Qui pourrait apporter Avec sa patte gauche Bien sûr Et Amran pourquoi pas Sa patte droite Ouais c'est bien De mettre deux garçons Un droitier et un gaucher Moi j'aime bien Ça permet de mettre De l'incertitude sur le gardien Est-ce qu'il va bien Fermer son côté Côté mur Ou est-ce qu'il va laisser Un petit espace Pour le droitier Ou est-ce que le gaucher Va rechercher par-dessus le mur On va voir Une belle bataille à venir Aussi également dans le mur Vous le voyez avec les trois Dijonais Notamment d'Umbuya Qui s'est bien positionné Sans doute qu'ils vont s'écarter Au moment où le ballon va être frappé Il a frappé Oh le but Oh le but Amran qui double la mise Pour le DFCO Où il avait ouvert son pied Absolument fantastique Le gardien ne peut rien faire Mais Amouche Qui est même presque masqué Sur cette action Action décolle Coup franc absolument somptueux Alors c'est dommage Qu'on n'ait pas à l'air ralenti Parce que je ne sais pas trop Comment il l'a frappé Il me semble que c'est quasiment Avec le coup de pied Ou alors est-ce que c'est un peu L'intérieur à la Juninho Alors je ne voudrais pas Le comparer à la Juninho Pour pas qu'il prenne la grosse tête Mais en tout cas Elle est partie très vite Comme une frappe coup de pied Elle n'est pas montée Elle est redescendue de suite Magnifique coup franc Et ça fait 2-0 pour Dijon On le rappelle Les Stacks n'a perdu qu'une seule fois Dans cette saison 15 matchs disputés Pour les Stacks 7 victoires 7 nuls Une défaite seulement Et bien écoutez Aujourd'hui ça ne se passe pas En tout cas comme prévu Pas comme le week-end dernier En tout cas pour les Stacks Qui est Allez on va le dire Même dominé En termes de possession En termes de Oui qui est plus Pour le moment Sur des actions de contre Alors que Dijon A plus la possession Construit Passe par les côtés Obtient des fautes Des corners Qui part deux fois Oh une action Donc Bouillat Qui avait cherché le Yodis Excusez-moi Mais qui passe par les côtés Et puis on en parlait tout à l'heure Un corner Un coup franc Deux coups de pied arrêtés Au niveau c'est 30% Voir un petit peu plus Des buts qui sont marqués Sur coups de pied arrêtés Encore une fois L'importance des coups de pied arrêtés Quand c'est bien tiré Ça permet de faire la différence Et de mener pour le moment Pour Dijon Deux à zéro Exactement Vous faites bien de le rappeler Premier corner Ouverture du score Sur une tête au premier poteau Et puis là Coup franc direct Le scénario est absolument idéal En tout cas pour les Dijonais Les Bourguignons sont devant Au tableau d'affichage Deux buts à zéro En tout cas face à les stacks Un garçon à 3 Il est resté au sol Notamment c'est Bombo Alors deux garçons Dont on parle pas beaucoup Depuis le début du match Mais qui font un gros travail Alors vous en aviez parlé Tout à l'heure Il avait été très bon Pour la Gambardella C'est Tom Husson Et Enzo Loyodis À côté de lui Qui font un gros boulot Dans la récupération C'est pas les deux plus costauds Mais ils mettent de la détermination Ils cassent les actions Ils récupèrent des ballons Et dans la relance Ils jouent très simple Ce qui permet au ballon De voyager vite vers l'avant Et d'être dangereux derrière Ils ont un sacré volume Ces deux garçons Même dans la projection On sent qu'ils peuvent apporter Oh attention Avec ce bon ballon Qui va être favorable Justement au Troien On va aller chercher Tiens à alerter M Gomery Mais finalement Ce n'est pas passé Et le ballon dans les bras De N Tumba Oui alors encore une fois Les cinq premières minutes Était un petit peu difficile Des deux côtés Mais là on est déjà À la 35ème minute Et je vous avouerai Que je n'ai pas vu passer Cette demi-heure Non moi non plus Il y a du jeu Attention Lévy Mais on voit Pied droit pied gauche Voilà Bonne maîtrise D'Arthur Vitelli Qui passe devant son partenaire Et qui concerne Qui va prendre le temps De reconstruire cette action C'est bien c'est bien Après avoir mené De garder la possession Alors on parle beaucoup Du repli défensif On le voit La position Bien sûr des Troyens Très intéressante Avec notamment Ce pressing assez actif De M Gomery Et de Dominguez Le 9 et le 10 Du côté Troyen Qui gênent un petit peu Les sorties de balles Et puis on l'a vu Également Masson N'hésite pas Masson qui récupère Beaucoup de ballons Et là Ça a un petit peu Un petit peu de déchet Dans ses transmissions Ça fait 2-3 ballons Qui perd Alors tant mieux pour Dijon Mais encore une fois Masson qui récupère Très actif lui aussi On sent qu'il y a une grosse bataille Au niveau du milieu de terrain Avec Benoiri qui a été un petit peu balancé Qui va récupérer un bon coup franc Et surtout un autre carton jaune Qui va être redonné cette fois-ci À Rakovitan Tout à fait Rakovitan Intervention un petit peu musclée Mais bon Qui avait ouvert la marque Tout à l'heure On le rappelle Sur le premier corner de cette partie Tête au premier poteau Rakovitan Lui aussi désormais averti Le défenseur central On verra un petit peu Comment il va gérer ça Tout au long de ce match On n'aura plus le droit à l'erreur Cette fois-ci Non non On sait que c'est jamais évident Pour les défenseurs Une fois qu'ils ont un carton jaune Donc il va falloir Qu'il gère avec sa tête Faire attention dans son placement Pour pouvoir intervenir Toujours en anticipation Plutôt que d'être à l'arraché Et de commettre l'irréparable Attention Un coup de pied arrêté On a vu l'importance Des deux premiers Tirés par les Dijonais Un petit peu court Ouais c'était renvoyé Les garçons Mais encore un ballon Intercepté par Masson Ce que je vous disais Récupère beaucoup de ballons Ce garçon Gros volume de jeu Il est déjà replacé en défense Et c'est dommage Qu'il ait perdu 2-3 ballons Sinon il serait vraiment Sur une grosse prestation Pour le moment Et c'est passé la côté gauche Doumbouya qui avait essayé Peut-être de se retourner C'est mis pied droit Hop 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 Ça va passer juste à côté Quelle belle occasion Il était au niveau du point de pénalty Il avait réussi à se retourner Puis c'est au moment d'ouvrir son pied Que ça a été un petit peu compliqué Dans le dernier geste en tout cas On rappellera aussi Qu'il y a eu un gros boulot défensif Également sur sa personne Et sans doute que ça a dû le gêner Au moment de dégoupiller D'activer Ouais on sent qu'il a cherché A se mettre sur le pied gauche Et ne pouvant se mettre Mais il a pris l'opportunité Alors je sais pas si ça a été Le pointu ou intérieur Mais il a voulu déclencher Rapidement pied droit Et c'est passé Juste à gauche De la cage De Marouche Avec la récupération Tom Husson justement Qui va chercher le Yodis Gros sens de l'anticipation Parce que vous parliez de Masson Tout à l'heure Dans la lecture Toujours très intéressant Messin là Le bon contrôle en porte-manteau Messin Qui va essayer Le grand pont sur Djokic Premier poteau C'est passé Le bon centre Attention Il n'y aura personne Si ce n'est Un Troyen Le ballon qui va revenir Bien sûr dans les pieds des Dijonais Deuxième poteau Avec un nouveau Messin Le centre a été contré Et le bon relais Surtout l'aide Derrière de M. Gomery Qui était bien redescendu Pour prêter main forte à son équipe Qui vient faire les efforts Et qui est déjà présent Dominguez Une touche de balle Oui bien ressorti Très propre La combinaison Le Yodis Désormais balle au pied Qui va trouver Et bien tout simplement Tom Husson Qui décale la côté gauche À destination de Tegar On ne va pas s'affoler Du côté Dijonais Les Dijonais qui mènent De but à zéro Qui ne vont pas prendre De risque Et repasser par derrière Bien sûr Pour essayer de trouver la faille Pour essayer de bouger aussi Ce bloc 3-1 Très compact Et très intéressant La petite poussette De Djokic Qui n'a pas été signalée En tout cas par M. Becker En tout cas D'un point de vue illicite Bon retour Damran Qui vient faire l'effort Pour gêner la relance De Nativelle Et du coup Les Dijonais Qui peuvent récupérer le ballon Partir tranquillement Partir au barbet Et Tom Husson On le sent Sur cette fin de mi-temps Des blocs un petit peu Qui commencent à être Un petit peu fatigués Et du coup Des actions des deux côtés Sur des ballons de récupération Où il y a des espaces Donc attention à bien le conserver Et à ne pas le redonner Trop rapidement à l'adversaire Et Sébastien Vous parliez tout à l'heure De la justesse technique On rappelle un peu Pour ceux qui n'étaient pas avec nous Pour l'avant-match Il a beaucoup neigé Bien sûr dans la région Tout au long de cette nuit Bon on a la chance D'avoir un terrain synthétique Dernière génération Ici au stade des Pousseaux Mais quand même Il va falloir être juste techniquement Parce que forcément Ça va fuser un petit peu plus Ah oui Ce matin Il y avait à 8h Il y avait 3 cm de neige On a hésité à voir ce qu'on faisait Et puis on a regardé la météo Ils annonçaient 3 degrés Donc ça a très bien fondu Un peu plus que sur les autres terrains Sur lesquels il reste de la neige Mais celui-là A fondu un petit peu plus vite Que les autres Et c'est tant mieux Parce qu'on peut voir du coup Un bon match de football Avec une action de Noé Messin Bien coupée par Mera Oui tout à fait Même Nativel Qui s'était posé Juste à côté de lui Qui a dégagé directement en touche Attention à nouveau Domination territoriale En tout cas pour les Dijonais Qui réalisent de belles choses Dans cette première partie Oui c'est vrai qu'on assiste A un beau match Alors j'essaye de rester Objectif Le plus neutre possible Le plus neutre possible Bon mon coeur reste rouge quand même Mais cette équipe 2-3 A un petit peu moins le monopole du ballon Que ne peut l'avoir Dijon Depuis le début du match Elle part plus en contre Et pour le moment C'est Dijon qui se procure Les plus belles occasions Quel arrêt Un arrêt de Mamouche Sur une frappe en pivot De Noé Messin Il se détend bien Et Beniaïa Qui avait cherché Une opportunité centre De l'autre côté Mais finalement bien couvert Par Bayeïa Arrêt pas facile Avec leur bond juste avant Regardez Nouveau dégagement Cette fois-ci De la part de Mera Qui va finir directement en touche La touche elle sera Justement Dijonais Et sans doute jouée par Tegar D'ici quelques instants Qui va rejouer derrière Avec Tom Husson Alors les Les Troyens qui ressortent le bloc Ils étaient très bas Il n'y avait que le petit Benoury devant Alors là une faute Coup franc joué rapidement Oh oui bon appel Interval là pour Messin Tout de suite Position d'or jeu Position d'or jeu De la part de Noé Messin Alors on n'aura pas le ralenti On va faire confiance à l'arbitre Exactement Parce que depuis le début du match Le trio arbitral Il faut le signaler Il fait du bon travail Il n'y a rien à leur reprocher C'est très bien Ce qui permet d'avoir Un spectacle plutôt sympathique Exactement On parlait du profil longiligne Bien sûr des gardiens de but Des nouveaux profils modernes On ne sait pas si le profil De Monsieur Péquer Le jeune arbitre central aujourd'hui Qui est lui aussi Très très longiligne Assez grand et très mince Je ne sais pas si c'est le nouveau profil Des arbitres également Est-ce qu'il y a des capacités Comme ça physiques Non Attention à cette attaque Avec Baillé Baillé qui est entré Dans la surface de réparation Bon retour Bon retour D'Alexandre Tegar L'entrant à la place d'Eric Bocat Et c'est le premier corner Il me semble pour 3 Oui tout à fait Premier corner dans cette partie Pour les Troyens Et vous l'avez dit Tegar en tout cas Qui fait une très très bonne rentrée Et jamais facile Vous le rappeliez tout à l'heure En tout cas de rentrer Dans une partie Où il y a autant d'intensité Lorsqu'il n'était pas prévu Que vous jouiez dès le début On va le dire Tegar qui est très très important En tout cas Dans cette partie Oui moment important 3 minutes avant la mi-temps De rester sur ce score Et de ne pas relancer les Troyens Allez Lévy Oui c'était bien d'enrouler Au deuxième poteau Il n'y avait personne Si ce n'est Si ce n'est Et bien tout simplement Le Yodis Qui a accompagné ce ballon Directement en sortie Donc on vaut 5m50 pour Ntumba Voilà encore un petit peu On voit pour le moment La différence Elle se fait aussi Sur le déchet technique Et la qualité D'un côté de l'autre Deux coups de pied arrêtés Dijonais bien tirés Et deux buts Et là ce corner Un petit peu Dans une zone Où il n'y avait personne Au deuxième poteau Alors est-ce que c'est Une erreur des joueurs Et d'une combinaison Mal comprise Ou un ballon Un petit peu trop flottant Qui part au deuxième poteau Pour personne Et là cette fois-ci C'est renvoi bien sûr long Puisqu'il ne reste que 2 minutes Dans cette première période On va essayer bien sûr De se dégager De faire remonter le bloc Et regarder au combat Et bien c'est tout simplement Bombo qui aura le dernier mot La sentinelle Du côté de Troyes Qui va trouver tout simplement Côté gauche Et bien c'était Ben Wary Mais la bonne couverture De Vitelli Qui va essayer de se dégager Mais jamais facile Parce qu'il y avait de nombreux Troyens Notamment Dominguez Et finalement Le ballon qui va filer A destination de Tegar Qui va s'appuyer sur Ntumbi Dégagement à suivre Vers Dumbuya Dumbuya Excusez-moi Voilà Une récupération Amran Encore Qui est bien autour De Dumbuya Pour récupérer le deuxième ballon Voilà Tout le travail L'arbitre Qui a failli se faire tacler Mais Enzo Le Yodis Voilà Bien joué 1-2 Décalage Il y a du monde dans l'axe Avec Noem et Saint Mais quel retour A nouveau De Mera Vraiment intéressant Ce garçon Décidément Le bon dégagement La bonne récupération Surtout de la part De Maran Vitelli Ça a été rencontré Tout simplement Par Nativel On va donc avoir Une touche Dijonaise A nouveau A peu près Moins d'une minute Tout à fait A jouer Dans cette première période On ne pourra pas D'ailleurs vous signaler S'il y aura Du temps additionnel Puisqu'en U19 National Il n'est pas obligé Bien sûr de communiquer Le temps additionnel Au public Et notamment Également Aux médias Là la faute subie Par le Yodis Nouveau coup franc pour Dijon Bien protéger son ballon Et ce qui lui permet D'obtenir la faute Alors de toute façon Il y aura certainement Du temps additionnel Parce qu'il y a eu La blessure par deux fois D'Eric Bocat Donc il rajoutera Au moins une à deux minutes De temps additionnel En général Ils le disent aux délégués Les délégués vont voir Les coachs Et donnent l'information Voilà Donc on va regarder Les doigts On va regarder les mains Des délégués Pour voir justement S'il y a une petite communication On essaiera de vous donner L'information Le ballon là dans les air Il va y avoir un duel Justement Entre Matouar et Tegar Vite se replacer Entre saccage et le ballon Voilà le bloc d'Ijonet Qui est reconstitué Et encore le petit Dominguez Qui s'était montré Entre les lignes Mais qui a du mal A toucher le ballon Qui a du mal A toucher le ballon Dans cette première période On voit que Justement son positionnement Entre les lignes Dès qu'il a l'opportunité D'une transmission Ça peut faire mouche Mais là depuis tout à l'heure Ouais on voit Un petit peu plus de mal Encore une fois Les deux milieux Husson Loyodis Qui se parle bien Par rapport à lui Qui se le passe Et du coup Qui ne lui laisse pas Beaucoup de terrain Noé Messin Qui a pu dévié Sur Sori Dumbuya Dumbuya qui va les provoquer Dumbuya qui va se mettre Pourquoi pas pied gauche Le centre dans la boîte Top pour Pop Il y avait Amran Qui traînait dans la zone Des 5 mètres 50 On n'était pas loin Du 3 but à 0 Et c'est ainsi d'ailleurs Que se termine Cette première période Entre le DFCO Et les stacks 2 but à 0 pardon Excusez-moi Pour les Dijonais De but inscrit Sur coup de pied arrêté Sébastien Est-ce que Dijon Aurait pu mieux faire les choses Dans cette première période On ne va quand même pas En demander trop Moi je trouve qu'ils font Une très très bonne Première mi-temps Franchement pour un match Du mois de décembre Je trouve ça vraiment bien D'avoir eu cette maîtrise Face au leader Il ne faut pas oublier Une équipe troyenne Qui n'a perdu qu'un seul match Alors on n'est qu'à la mi-temps Mais sur cette première mi-temps On a vu une équipe Dijonais Qui maîtrisait plutôt bien son sujet Des Troyens qui ont essayé De gérer plutôt en contre Maintenant ils ont été dangereux Les 5-6 premières minutes Par ce jeune Dominguez Qui a été très intéressant Qu'on a moins vu par la suite Et Dijon Par deux coups de pied arrêté Très efficace Très bien tiré Qui mène 2-0 Plutôt logiquement Je pense Sur cette première mi-temps Alors Sébastien On va jouer à un jeu Un peu compliqué J'imagine pour vous On vous change de costume Vous mettez tout de suite Le survet de l'Estac Et on va vous positionner À la place de Carlos Lopez Le coach de cette équipe U19 nationale Qu'est-ce que vous leur diriez Aux joueurs 3-1 Justement dans cette mi-temps Qu'est-ce qu'il faudrait Faire de mieux Du côté de l'Estac Pour essayer de recoller au score Moi pour moi Une des grosses différences Sur les deux équipes C'est la détermination Et aujourd'hui Les duels La plupart des duels Sont gagnés par les Dijonais Aussi bien offensivement Que défensivement On le voit Ça passe beaucoup Par les côtés On obtient beaucoup de fautes Ça veut dire que Les 3-1 ont un temps de retard Donc sans me mettre Trop à la place du coach C'est lui le coach Et je ne voudrais pas Me mettre Dans ces baskets Je vais le laisser faire Mais c'est vrai Que je jouerai vraiment plus Sur cet état d'esprit mental Et cette notion d'intensité De détermination Qui pour moi A fait la différence Entre les deux équipes On verra Tiens d'ailleurs Si ce sera peut-être la clé Lors de cette seconde période Qui s'annonce déjà passionnante 2 buts à 0 pour Dijon Face à 3 Une pause publicité Et on revient tout de suite Sur FFFTV Foot Amateur Avec notamment Le top but du week-end dernier Le top but du foot amateur Vous allez vous régaler A tout de suite Vous avez remarqué Comme c'est compliqué De trouver un job Ou un stage Quand on n'a pas le bon réseau Au Crédit Agricole Nous mettons les jeunes En relation avec des entreprises Qui recrutent Et c'est sur Premier stage Premierjob.fr Crédit Agricole Toute une banque pour vous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Quand la première banque régionale a la volonté de devenir un faciliteur pour les jeunes de son territoire et de leur permettre de rencontrer des entreprises pour trouver un emploi, je pense que c'est quelque chose qui est important et qui correspond aux valeurs du client agricole. C'est l'occasion de rencontrer des candidats qui viennent de parcours différents, dans des lieux plutôt originaux, ce qui fait casser un petit peu les codes du recrutement. Et en même temps, ça permet effectivement d'avoir des contacts très spontanés et très en tout cas. J'ai trouvé des candidats de grande qualité, des gens qui étaient très motivés pour venir nous rencontrer, très motivés par un projet professionnel, avoir envie de le partager avec nous. C'est très convivial, je trouve, les gens sont détendus. En fin de journée, le format est pas mal aussi. Pour avoir fait beaucoup d'autres salons, c'est plus intimiste, on peut bien parler avec les personnes, j'ai l'impression qu'elles s'intéressent vraiment à nous. On se sent vraiment écoutés. Et de l'autre côté, on donne le meilleur de nous-mêmes. Ça facilite l'échange et tout, c'est beaucoup plus naturel. Vraiment, c'est bien organisé, c'est jeune, c'est frais. J'ai adoré, franchement, c'était top. Alors en fourni, le joueur du PSG, très bon latéral droit. Collection personnelle, un idole, un idole. Je peux pas trop changer. Bon courage, parce que ça va pas être simple. Ah bon ? On y va ? Allez ! Commencez, voilà ! Travail de position sur le ferron, pour que l'équipe soit compacte, pour récupérer les ballons assez haut. Ah, bien joué, sors, sors dessus, sors ! Voilà, encore. Allez ! Voilà, c'est bien, sors, viens, 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 voilà ! Derrière, pareil, sur les intervalles ! L'objectif, c'était de les faire travailler par rapport à la distance qu'il faut avec le bloc équipe, de les faire coulisser, mais pas longtemps. Nous, on le faisait souvent quand on était à Paris. Dix minutes, dix minutes fois pour rassurer, pour que ton équipe soit compacte. On a affaire à un mec qui est ouvert, qui est facile d'accès, donc c'était bien. C'est bon ? Allez ! Et quand ça sort de sa bouche, c'est pas la même chose que quand ça sort de la mienne. S'il y en a un qui lâche, vous y arriverez pas. Il y a des moments où on peut perdre, où on peut gagner. Mais surtout, n'oubliez pas un truc, c'est de donner le maximum au moment présent. Le maximum au moment présent. Merci. La seule chose qui nous a embêtés, c'est le temps. Ouais, bah, c'est la Bretagne, hein ! Mais non, non, bonne ambiance ! Trop content, merci ! Est-ce que t'es fier de ton maillot, de jouer en équipe de France ? Salut, mon petit Liès ! Alors d'abord, quand t'es appelé en équipe de France, c'est toujours une fierté. On essaye de tout donner, de bien travailler pour que le coach nous rappelle ensuite. Est-ce que vous avez remercié vos parents de vous avoir nourri, etc. ? De vous avoir inscrit au foot, surtout. Mes parents, oui, je les remercie de tout ce qu'ils ont fait pour moi, de m'avoir inculqué certaines valeurs, comme le respect, le travail et l'humilité. Je les remercie de m'avoir donné à manger. Tous les midis, on fait des matchs CM1 contre CM2. Eux, parfois, c'est un peu des tricheurs et qui se la pètent quand même un peu beaucoup. Il y en a toujours. Est-ce qu'il faut plutôt rester calme ou répondre par la violence ? Gagnez-les sur le terrain. C'est la meilleure réponse que vous pouvez donner. Il y a une personne qui joue. Et dès qu'il a le ballon, il y a des gens qui font des bruits de singe. Et à la fin, le jour, il a pleuré. Comment vous faites pour réagir dès que les gens font du bruit ? Très bonne question. Très bonne question, Éthane. Ça arrive souvent, mais il ne faut pas leur donner de l'importance. Le foot, c'est une fête, c'est un jeu. Il faut se concentrer là-dessus. Ces personnes-là ne sont pas dignes d'être dans des stades de football. Il y a Elias qui a une autre question à lui poser. J'ai taclé en touchant la balle. Après, l'autre, il a glissé sur la balle. L'arbitre siffle. Je dis, monsieur l'arbitre, je n'ai rien fait. Après, il me dit, ouais, ouais, c'est ça. Je dis, mais j'ai touché la balle. Après, il a dit, ouais, ouais. L'équipe de France, comment vous faites pour ne pas râler toujours sur l'arbitre ? Non, mais c'est dur de ne pas râler. Mais après, il est là pour mettre des règles. Il faut les respecter. Après, tout le monde peut se tromper. Nous, on se trompe sur le terrain aussi en tant que joueur. Donc voilà, ça reste humain. Être un bon footballeur, c'est se comporter bien ou pas vraiment bien. Et est-ce qu'il faut jouer en équipe ou solo ? Il y a des joueurs, ils jouent tout seuls. Ils ne lâchent pas le ballon et ils veulent jouer tout seuls. Donc ouais, c'est vraiment un beau sport collectif. Et on a besoin de tout le monde pour gagner. Allez, de retour ici au Stade Pousseau. Le score, vous le voyez, il est indiqué en bas de votre écran. De but à zéro en faveur bien sûr du DFCO. On passe tout de suite bien sûr au top but du football amateur. A retrouver bien sûr tous les lundis sur la page. On a tous un côté foot de notre partenaire, le Crédit Agricole. Le bon débordement là du côté de Tarbes avec une possibilité de centre à venir. La présence de Bilal Haït, Malek, la reprise intérieure, pied droit. Et c'est au fond les filets, le deuxième but de cette saison pour le milieu offensif qui crucifie le Stade Bordelais grâce à ce geste. Avec la bonne opportunité là du côté des jaunes, Teddy Bossard le contrôle. La frappe enchaînée. Et bien voilà, c'est au fond les filets. Il n'a laissé aucune chance au gardien à l'avant-centre de Montaigu et qui ouvre la marque dans cette coupe de Vendée. Regardez ce geste somptueux. C'est Vitré qui repart attaquer une possibilité de centre pour Vincent Guibaud. Oh, il a bien l'enroulé. Oh, il a bien l'enroulé, Vincent Guibaud. Et c'est l'égalisation tout simplement pour Vitré face à la CBB. Quel geste du latéral droit. Oh, le garçon formé à Nure qui s'offre à un but pépite dans ce week-end. Le plus beau d'ailleurs, tout championnat confondu. Ah, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. C'est bien le top but du foot amateur, bien sûr, à retrouver. Je vous l'ai dit chaque lundi sur la page de notre partenaire, le Crédit Agricole. La page, c'est On a tous un côté foot. Vous êtes d'ailleurs peut-être nombreux à suivre, bien sûr, la rencontre du jour sur le Facebook Live que vous propose On a tous un côté foot. Alors, si vous êtes, bien sûr, des jeunes footballeurs et même des un peu plus vieux, n'hésitez pas à envoyer votre beau but. Si vous imaginez, en tout cas, que si vous estimez qu'il mérite sa place dans ce top 3, il y aura une nouvelle sélection dès lundi, bien sûr, à retrouver sur la page On a tous un côté foot. Alors, envoyez vos buts, bien sûr, directement au compte administrateur On a tous un côté foot. On se fera un plaisir de les sélectionner pour le prochain top 3 à retrouver, bien sûr, dès lundi prochain. J'ai vu, Sébastien, que ça vous avait pas mal plu, ces trois buts. Il n'y a pas débat. Oui, il y a le troisième qui me faisait penser un petit peu au but de notre attaquant hier. Voilà, j'ai un trou de mémoire, ça va me revenir. Et puis, le dernier, cette frappe du gauche, Wesley Saïd. Voilà, exactement. Il en a mis deux beaux. Donc, le premier, c'était une volée pied gauche un petit peu. Et puis, la frappe derrière. Mais alors, quelle frappe ? Lucarneau posait un trait dans la nuit. Oui, très, très beau. Comme disait Fred Bompard. C'est ça, exactement. On l'a dit, il y a eu un petit échange de signes entre vous et David Linares, le coach, bien sûr, de la N3 de la réserve. Il semblait satisfait de cette première période, lui aussi, du côté disjonais. Oui, David, qui vient voir les U19 parce qu'il en a pas mal qui s'entraînent avec lui. Dès qu'ils étaient dans le groupe hier, remplaçants, qu'ils sont rentrés en deuxième et qu'ils peuvent redescendre avec l'équipe aujourd'hui. Donc, il les suit de près. Et oui, il a trouvé qu'il y avait de l'engagement, de la qualité. Ce qu'on disait un petit peu, la différence, elle se fait, je pense, sur la détermination et sur l'envie qui est plus du côté disjonais. Espérons que ça se poursuive en deuxième période et qu'on rattaque rapidement avec cette même envie, comme dirait Johnny. Voilà, exactement. Bel hommage, en tout cas, mon cher Sébastien. Les hommages continuent, bien sûr, d'affluer en France et un petit peu partout. On dira aussi également que peut-être que côté disjonais, on avait moins de choses à se dire lors de cette pause puisque les rouges du DFCO sont revenus très tôt sur cette pelouse et que du côté de l'Estac, on sort à peine des vestiaires. Les garçons qui reviennent sur ce terrain petit à petit, y aura-t-il d'ailleurs des changements dans le 11 de départ du côté de Carlos Lopez ? Ça, la question reste en suspens. Vraisemblablement, on prend les mêmes et on recommence. Il n'y aura pas de changement, en tout cas, du côté disjonais. Et on va attendre encore qu'il y ait quelques Troiens qui reviennent sur cette pelouse. Mais vraisemblablement, il n'y aura pas de changement. En tout cas, avant le début de cette seconde période. Retour également du trio arbitral emmené par M. Johan Becker, le jeune Johan Becker, qui va aller positionner justement le ballon directement dans le rond central. Il y a un petit peu de monde, quelques personnes. On va braver le froid aujourd'hui, bien sûr, pour venir assister à cette rencontre du côté du Stade des Pousseaux. On l'a dit, il y a des bons résultats au niveau de l'équipe première en Ligue 1. Et du coup, il se passe quelque chose quand même du côté de Dijon. Il y a une belle communauté, en tout cas, de passionnés du football qui s'enthousiasment pour les résultats et l'aventure, bien sûr, du DFCO. Le coup de sifflaine, M. Becker, à suivre dans quelques instants. L'engagement sera effectué par Dumbuya, notamment du côté de Dijon, puisque les stacks avaient engagé lors du début de la première période. Et un changement. Et un changement, tout à fait. C'était la grande question qu'on se posait tout à l'heure. Il y a un garçon qui, semble-t-il, n'est pas revenu sur cette pelouse. L'entrée, elle va concerner tout simplement Bachir, le numéro 15. À la place de Masson. À la place de Masson, tout à fait. Donc, Masson, qui avait un bon volume de jeu, récupérait beaucoup de ballons, mais en perdait aussi pas mal. Donc, voilà. Alors, peut-être un joueur un petit peu plus offensif. Masson, lui, était vraiment dans l'entrejeu à la récup. Est-ce qu'on tente un coup de mettre un joueur qui va jouer plus haut et apporter un petit peu plus offensivement ? Et on va tout de suite voir, alors que le coup de sifflet de M. Becker vient de retentir, bien sûr, ici au Stade des Poussots, et qu'on est reparti pour cette seconde période. On va voir tout de suite dans l'animation troyenne, voir s'il y a des modifications tactiques apportées par cette nouvelle entrée de Bachir. Voilà, moi, ce qui me plaît, dès l'entame, là, on repart avec un jeu au sol. On ne balance pas, on la garde et surtout du jeu pour les autres et avec les autres. On a vu encore un appui soutien troisième. Voilà, des choses simples, basiques, mais qui permettent pour le moment aux Dijonais d'être devant. Et il tire la langue, là, il tire la langue, Dominguez, le numéro 10 troyen sur ce ballon, cette petite transmission qui a été ratée. La touche, elle sera pour les Dijonais avec la remise en jeu, bien sûr, de Tegar. Entrer un petit peu plus tôt dans le match, bien sûr, à la place de Bocain en début de match, suite à la blessure du latéral gauche Dijonais. Dumbuya côté gauche, il est face à trois joueurs troyens, c'est compliqué, mais il est passé. Ouais, sauf dans le dernier geste. Tout de suite, tout de suite, voilà. Avec Dominguez qui va avoir du champ, qui va essayer d'aller se projeter. Qui revient. Tout à fait. Alors, c'est vrai que le tackle est illicite. D'ailleurs, M. Becker lui demande un petit peu de calme, mais dans l'intention, on peut le dire, c'est intéressant toujours ces replis défensifs d'attaquants. C'est ce qui fait la différence depuis le début, c'est que les 11 Dijonais, à la perte, tout de suite cherchent à revenir aider pour récupérer le ballon le plus rapidement possible. Donc, ça monte un état d'esprit et c'est vraiment un côté positif pour les Dijonais. Je vais pouvoir parler un petit peu de cette Coupe Gambardella, Sébastien, parce que quand on a connu un huitième de finale la saison dernière face au Paris Saint-Germain, qui est un peu un des épouvantails de cette compétition, du fait aussi que certains joueurs arrivent un petit peu à maturité dans cet effectif U19, on imagine qu'il y a de l'ambition. Alors, il y a toujours la chance aussi un petit peu du tirage, mais il y a un objectif défini au sein du club pour cette compétition. Non, il n'y a pas d'objectif prédéfini en disant qu'il faut aller en 16e, en 8e, en quart. L'objectif, c'est de vivre une aventure. Et je vous le dis, ce n'était pas une chose qu'on avait forcément l'habitude de faire. Et l'aventure de la saison dernière avec ce 8e face au PSG ici au Pousseau a réveillé quelques envies. On a vu tout de suite que c'était une compétition qui faisait parler du club, qui faisait parler des joueurs. En plus, on a eu votre visite, donc les joueurs aussi aiment bien ça. Les familles qui habitent un peu loin peuvent voir leur enfant jouer. Donc, ça fait plaisir à tout le monde. Donc, ce serait intéressant de pouvoir aller, on va dire, passer 3-4 tours. Ce serait bien, mais bon, d'entrée de jeu, on est opposé à une équipe du même niveau que nous et à l'extérieur. Donc, à Tonon, au mois de janvier, avec le froid. Ça sent le traquenard, tout ça. Ben voilà, vous avez compris. Donc, à nous d'y aller avec les meilleures intentions et de montrer qu'on a envie de passer des tours dans cette gambardée-là. Allez, le coup franc, là, tout de suite, qui va se frapper pied gauche. Il me semble que c'était l'Ouiody's qui était autour de ce ballon. Un garçon dont on a, c'est vrai, vous l'avez dit en antenne tout à l'heure à la pause, dont on n'a pas beaucoup parlé lors de la première période, mais Dieu sait qu'il a été important, notamment dans l'entrejeu. Oui, dans la maîtrise technique, dans l'orientation du jeu et même là où il a progressé, c'est dans les duels. Il a gratté quelques ballons ou a fait récupérer le ballon. Ça, on ne le voit pas toujours. C'est souvent le deuxième qui ramasse les miettes à côté, mais c'est intéressant. Il parle, il communique. Voilà. Et en plus, garçon très intelligent. J'ai bien aimé l'attitude de Matoir sur cette récupération côté gauche. Le ballon était sorti. Il a levé les yeux comme s'il n'en était en regardant l'arbitre. Mais non, ça n'avait pas échappé, bien sûr, à la vigilance de M. Becker. Le football est souvent un sport de filou. Et ça s'apprend d'ailleurs à être un filou en football. Est-ce que ça s'apprend au centre de formation ? Je ne sais pas. Moi, je ne suis pas trop pour apprendre ce vice-là. Ça se construit par les matchs, par les choses comme ça. Ou alors des anciens joueurs qui donnent des petits conseils comme ça autour du terrain. Aux joueurs, mais non, non. Il y a tellement d'autres choses à apprendre avant d'apprendre le vice qu'on est plus sur d'autres éléments. C'était Samir Achedi, un Français passé par le centre de Milanello du côté du Milan AC qui nous avait expliqué sur FFF TV Foot Amateur que son passage au Milan lui avait permis d'apprendre un petit peu ce qu'était le vice dans le football tout en restant dans des actes licites le plus possible. Mais qu'on leur apprenait aussi à être des filous. C'est aussi le métier, c'est aussi l'expérience. Voilà, une touche rapidement jouée. Mais ça n'avait pas forcément anticipé. La récupération de Doumbouillac avait essayé de faire la différence. L'arbitre aurait pu revenir un petit peu peut-être à la première faute. Il a laissé l'avantage, il n'est pas revenu, mais bon. Bon duel de la tête. On met un petit peu plus d'engagement du côté des Troyens. Sans doute aussi que le discours de Carlos Lopez à la mi-temps, le coach bien sûr de l'Estac, allait dans ce sens. Voilà, attention à ces ballons perdus. Et à nouveau, on l'a dit, c'est Bombo. Bombo qui avait bien récupéré ce ballon. Désormais, on est côté gauche avec Benoiri. Benoiri. Et tout de suite, voilà, ballon récupéré, perdu par Loyodis et c'est récupéré par Loyodis et Benyaya. Voilà, l'excentré qui est venu prêter main forte. C'est pourtant pas lui qui avait perdu le ballon. Et celui qui l'a perdu, il était. Et ça repart du coup côté rouge avec Messin sur le côté. Je vous dis, l'état d'esprit, ça se voit sur cette action-là. Ballon perdu. Tout de suite, tout le monde fait l'effort pour le récupérer. On joue pour les autres, avec les autres. Et ça, je pense que c'est des valeurs importantes. Et on a vu le beau petit extérieur du pied de roi, de Amran qui cherchait tout de suite, il me semble, Benyaya. La touche, remise en jeu de Tegar. Longue touche et quasiment un corner au premier photo. Comme elle est. Et elle va revenir vers Loyodis. Après ce dégagement de la tête, notamment de Mera. C'est peut-être pas terminé. Si ce ballon qui va sortir directement en touche, la touche, elle sera 3-1. Toujours ce bloc 3-1, donc dans l'axe compliqué, par les côtés un petit peu plus d'espace. Et toujours cette volonté en compte. Mais M. Gomery qui est quand même assez esselé. Donc pas évident pour lui sur ce match. Il n'a pas un match facile, en effet. Souvent pris par un, voire deux joueurs également, lors du jeu long, lorsqu'on essaie d'allonger du côté 3, Dominguez-O qui a pu justement écarter. L'arbitre qui va revenir à la faute. On le voit, grosse maîtrise technique, ce Dominguez. Même dans des petits espaces, il arrive à s'en tirer. Ça, c'est le genre de joueur qu'on aimerait bien voir percer au plus haut niveau d'ici quelques saisons. En effet, il a quelque chose. Il faudra voir comment il évolue, notamment dans cette... De l'autre côté, Amran a pas mal non plus. Oui, tout à fait. Il a mis pas mal de danger. Il est peut-être moins spectaculaire, un petit peu plus efficace, Amran. Le carton jaune, tiens, allez, à nouveau. Et il sera pour le nouvel entrant, tout simplement, Bachir, le numéro 15. Attention à l'accumulation des jaunes. Le coach qui s'énerve un petit peu. Je pense que l'arbitre met le jaune plus parce que ça casse une contre-attaque et qu'il y avait un gros coup à jouer quand même pour les rouges avec un 4 contre 2, il me semble. Donc, il n'y a pas à s'énerver. L'arbitrage de M. Becker est plutôt logique depuis le début du match. Et c'est intéressant, vous ne le voyez pas actuellement à l'écran, mais M. Becker qui va justement aller voir Carlos Lopez pour lui expliquer la raison pour laquelle il a mis ce carton jaune et demander un petit peu de calme aussi également. Voilà, discussion avec le sourire, bien sûr. Beaucoup de pédagogie, c'est très, 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 très important chez les jeunes arbitres. On en parle beaucoup de ce dialogue parfois un peu rompu entre les arbitres et les joueurs. Et ce genre d'attitude, on l'apprend avec le sourire. J'allais vous le dire, c'est très, très bien. Très bonne attitude de l'arbitre qui est venu refaire tomber la pression un petit peu qui était montée. Un petit sourire, une petite parole. Et tout de suite, ça retombe. Ça, c'est bien. Je ne sais pas si ça fait partie de leur formation, mais je pense que c'est important, le dialogue, la communication, que ce soit avec les coachs ou avec les joueurs, pour éviter que ça monte trop des fois en température et que le match devienne un peu n'importe quoi. En effet, on le voit du côté de la DTA. On met beaucoup l'accent sur le dialogue. On a l'occasion notamment de le voir sur FFF TV nationale chaque vendredi puisque vous pouvez suivre le championnat national 1 en live tous les vendredis soirs. Et souvent, on a de très, très jeunes arbitres qui étaient il y a peu des jeunes arbitres fédéraux. Et on voit, c'est souvent dans les habitudes, bien sûr, de beaucoup échanger, de beaucoup discuter, de beaucoup expliquer, de faire preuve de pédagogie tout simplement pour éviter que le match part dans tous les sens et que tout simplement l'énervement prime sur tout le reste. Oui, alors un jeu un petit peu haché des deux côtés, beaucoup plus de fautes. Un peu de frustration, je pense, du côté troyen. Plus de détermination aussi. Donc, la deuxième mi-temps est repartie sur des débats assez équilibrés. Attention à ces paires de balles, surtout. Oui, ça fait deux fois avec M. Gomery. Oui, mais ce coup-ci, c'est Tom Husson qui se retrouve en position latérale gauche et qui vient défendre sur le côté. Encore une fois, beaucoup de solidarité. Une petite erreur technique. Le bon relais de la tête avec Amran qui va avoir un bon ballon à jouer, mais la bonne couverture de la part de Mera qui a mis son corps en opposition et qui va relancer là tout de suite côté gauche. Un bon match, Mera, derrière. Il a coupé deux, trois actions qui auraient pu être dangereuses. On pourrait croire que c'est un follan, mais il avance. Il a coupé en première mi-temps sur Dumbuya, sur Messin. Là, il coupe sur Amran. Et une qualité de relance propre derrière, c'est intéressant. Oui, il y a vraiment une très, très belle charnière du côté Troyen, même s'ils ont été pris à défaut, bien sûr, par deux fois. Alors, on rappellera que pour ceux qui n'étaient pas avec nous en première période, que ces deux buts sont venus d'un coup de pied arrêté à chaque fois. Un corner pour l'ouverture du score, bien sûr, de Rakovitan. Et puis, également, un coup franc frappé directement au but. C'était, il me semble, si je ne vous dis pas de Bétis et Tamran, d'ailleurs, qui l'a marqué tout à l'heure. On comparait à Juninho. Voilà, exactement. En effet, presque une feuille morte. On ne va pas dire la feuille morte, comme vous l'avez dit, sinon... Non, justement, à l'inverse d'une feuille morte, elle a été vraiment frappée quasiment coup de pied. Et elle est partie très, très fort. Le gardien n'a même pas pu bouger. Il est resté stoïque et pantois sur sa ligne. En effet, ce ballon qui est sorti, la remise en jeu sera pour le DFCO, justement. Oui, on sent une équipe de trois qui essaye de se rebeller, mais qui, techniquement, a encore un peu de déchets. Et Dijon qui est plus dans de la gestion, en espérant avoir peut-être un ou deux ballons de contre. Attention à ne pas trop gérer, à rester rigoureux et à ne pas perdre des ballons comme ça dans l'axe, en voulant partir au milieu de trois blancs. Ben Yaya, mais tout de suite, il fait l'effort et il se resitue. Exactement. On va essayer d'insister, là, justement, côté gauche, du côté de l'Estac avec ce nouveau déboulé de la part de Benoari, qui va les provoquer devant Amran. Ça va être compliqué pour lui parce qu'il y a deux joueurs. Va-t-il récupérer ? Oui, le coup franc. Il sera bien Troyen. Il sera pour l'Estac. Et attention à cette position très intéressante. On le rappelle, le coup de pied arrêté, forcément, primordial. Forcément, toujours à l'origine d'un certain danger. Et on l'a vu en première période. Ça a été notamment à l'origine de deux buts côté Dijonais. On va voir si, justement, les Troiens sont aussi à l'aise dans cet exercice. Et on va retrouver Dominguez et son pied droit. Normalement, trajectoire rentre-entre-en-train, avec pourquoi pas une tête pour couper la trajectoire. Oui, alors pas mal de Troiens, de bons gabarits, notamment la charnière centrale. Même si c'est bizarre, Djokic ne monte pas sur ce coup de pied arrêté. Avec le gabarit qui est là. Encore un peu, deuxième poteau. Feuille morte. Pas très bien tiré. Il se prend la tête à deux mains, Dominguez. Et on cherchait Matoir. Matoir qui était... Faiz Matoir qui était un garçon qui est arrivé bien du côté de Troyes en provenance de l'Olympique lyonnais. On le présente comme rapide, technique. Et surtout avec un très bon état d'esprit défensif. Là encore, quelque chose d'assez intéressant. Et juste pour terminer sur Brandon Dominguez, c'est un garçon qui est arrivé en provenance de Grenoble. Il a la particularité d'être arrivé un petit peu avant, on va le dire, l'ancien entraîneur de Grenoble, Jean-Louis Garcia, désormais bien sûr en charge de cette équipe troyenne, de l'équipe de Ligue 1, bien entendu. Brandon Dominguez qui avait intégré immédiatement les U17 à son arrivée du JF38. Preuve aussi qu'on travaille bien du côté du JF38, même au niveau de la préformation. C'est une région où il y a de bons footballeurs. C'est un club qui n'y a pas si longtemps que ça en Ligue 1. Donc non, non, il y a de bons joueurs, région Rhône-Alpes. C'est bien passé là, côté droit, justement. Avec le Yodis qui cherche une solution. Il l'a trouvé là, justement, avec Ben Yaya. Une petite touche de trop, une prise de balle pas trop maîtrisée. Du coup, ça a cassé l'action et Arthur Vitelli s'est arrêté de peur d'être hors jeu. Et c'était le cas. Voilà, bonne intervention. Pleine d'autorité d'Arthur Vitelli. Et on gagne la touche à 20 mètres début. Avec Djokic qui était bien sorti, justement, pour accompagner ce ballon jusqu'à la touche. Le DFCO qui va pouvoir effectuer cette remise en jeu. Avec toujours Lui Yodis. Ouais, c'est ça, bonne maîtrise. Permet un centre première attention pour Noé Messa. Gardien bien sorti. Ouais, complètement trop. Peut-être dans la zone, en tout cas, de Mahamouche. Qui va dégager immédiatement. Encore une fois, la petite prise d'info. Toute la maîtrise de Lui Yodis pour conserver ce ballon. Repartir, sortir de derrière. Et reprendre le temps de reconstruire une action. Tom Husson qui vient s'intercaler entre l'axel et le latéral pour une relance à 3. Couvrir et apporter du lion. Voilà, à l'intérieur. Voilà, bien joué. On voit, en tout cas, ils ne ménagent pas leurs efforts. Que ce soit M. Gomery ou Dominguez dans ce pressing. Justement, ce premier pressing. Ce premier rideau de pressing. Essayer de gêner un petit peu la construction d'Ijonès. Mais pour le moment, ça se passe bien pour le DFCO. Je pense que 3 va bientôt faire un changement à l'heure de jeu. Ça se prépare. Ouais, peut-être tester autre chose. Rakovitan de la tête devant M. Gomery. Encore une fois, un petit peu essayé. C'était compliqué ce qu'il avait essayé. Regardez. Oh, la réduction du score. Non, le poteau. Peut-être une deuxième chance, en tout cas, pour M. Gomery. Et finalement, ça va sortir. Quelle action ? C'était le foot en folie, là, presque, Sébastien, sur cette terrible occasion. Alors là, c'est incompréhensible. Tegar qui veut remettre de la tête un ballon qui est au sol. Et derrière, M. Gomery qui a le but tout ouvert, même si l'angle est un petit peu fermé. Et qui arrive à la mettre sur le poteau. Un peu trop facile. Écoutez, tant de mieux pour les rouges. Mais c'est une action. Il faut que Tegar évacue vite ça. Et M. Gomery aussi. Parce que là, c'était un cadeau suivi d'un autre. Alors, c'est Noël. Oui, oui. Avant l'heure. Et tout le monde a voulu faire son petit cadeau. Aussi bien Tegar que M. Gomery. Écoutez, le score reste là. Je ne sais pas comment c'est possible. Mais au moins, on reste à 2-0 pour le DFCO. Et la colère légitime de Grégory Perez sur son banc de touche. A prévenu, en tout cas, Tegar. On ne vous répétera pas les mots. Il n'y a pas eu d'insulti, de toute façon, bien entendu. Bien fort, heureusement. Mais bon, ça n'a pas plu au coach du DFCO. Vous l'avez compris ? Il a bien compris que son équipe ne pouvait pas se relâcher. Je pense qu'il faut faire attention et pardonner de la confiance à cette équipe troyenne. On aurait cru, vous savez, cette action de Paul-Georges Enteb qui avait essayé de mettre il y a quelques saisons, alors qu'il y a un nouveau carton jaune à destination de Tom Husson. Vous savez, ce but qu'il avait marqué, il s'était arrêté devant la ligne, il l'avait poussé, il s'était baissé pour la pousser avec la tête. C'était un petit peu près ça, sauf qu'on était dans les 30 derniers mètres et qu'il n'y avait surtout pas de soutien derrière. Le changement côté Troyen, on vous en parlait, la sortie de Matoir. Et surtout, l'entrée en jeu de Brahimi. On va voir si Brahimi va pouvoir apporter quelque chose de différent, en tout cas du côté de l'Estac. C'est vrai que Matoir, on ne l'a pas beaucoup vu dans cette rencontre. Ce n'est pas sa meilleure partie de la saison en tout cas. Non, donc Dominguez qui se décale sur le côté droit pour le moment et puis Brahimi qui rentre en numéro 10. Sans doute un peu même électron libre, on va le voir dans son positionnement. Attention, attention, tout de suite. Premier ballon touché par Brahimi qui va peut-être avoir un contre favorable mais finalement le tacle, bien sûr, de Tegar qui a déjà pris un coup, déjà sur le genou, c'est la première chose. Il va marcher dessus sans le faire exprès, suite au tacle déséquilibré, il a dû lui marcher un petit peu sur le tibia. Alors il est au sol, Tegar. Discussion également juste devant nos yeux. Vous ne le voyez pas à la caméra, c'est pour ça que je vous en parle de Carlos Lopez avec son central, Mera. Sans doute pour des questions de positionnement, aussi d'intention dans le jeu. Et la touche, elle sera elle pour Baillé. L'heure de jeu, donc attention, un petit temps fort pour les Troiens suite à cette action. Donc tout de suite repartir de l'avant. Pas les laisser espérer. Voilà, tout de suite un ballon qui circule mieux, une tentative de frappe. Oui, Nativel qui avait pris sa chance. Il faut aussi prendre ses responsabilités dans ce genre de cas. Il y avait beaucoup, beaucoup de joueurs Dijonais à l'entrée de cette surface de réparation. Il fallait varier aussi peut-être. Oui, attention, l'équipe Dijonais qui a peut-être un petit peu trop géré, qui s'est un petit peu endormie. Et du coup, Troyes qui reprend le dessus mentalement. Donc tout de suite se remettre dedans et pas laisser cette équipe de Troyes espérer. Et oui, parce qu'un petit but de Troyes viendrait tout changer dans le scénario, bien sûr, de cette rencontre et de cette partie. Et le nouveau Dominguez là pour le contre. Ça donnera tout simplement la remise en jeu pour Tegar d'ici quelques instants, qui arrive en petite foulée en bas de votre écran, vous le voyez. Il est toujours compliqué de gérer les scores en U19 national. On a souvent des matchs complètement fous, avec des retournements de situation parfois inespérés. Le ballon de nouveau récupéré par Dominguez, qu'il sécurise et qu'il ressort avec Bombo. Même si la transmission n'était pas arrivée jusqu'à Brahimi. La récupération tout de suite, Tegar. Il est passé la côté gauche, Tegar. Il est passé une fois, peut-être deux, avec ce duel face à Bachir. Et coup de sifflet de M. Becker qui va donner le coup franc au Troyen. Mais Tegar qui malheureusement est à nouveau retombé. Alors il ne faudrait pas que le garçon finisse blessé. On a vu tout à l'heure la sortie bien sûr de Boca sur blessure en tout début de match. J'ai l'impression qu'il se tient le même petit bien. Bachir qui s'affole un petit peu. Parce qu'il sait qu'il est dans le duel, qu'il a déjà un carton jaune. En effet. En effet, s'il s'avérait en tout cas qu'il y ait blessure pour Tegar et que ce soit sérieux, M. Becker pourrait après coup lui mettre un carton jaune. Je ne suis pas sûr parce que je suis dans le duel et la première fois qu'il siffle c'est celle de Tegar. Oui tout à fait. Ce serait sévère aussi, il faut être honnête. Alors une grande question pour vous Sébastien. On voit que le kiné du côté du DFCO est en train d'appliquer une bombe de froid sur notre ami Tegar. Alors est-ce que cette bombe de froid sert vraiment à quelque chose lorsqu'il fait 3 degrés ? Oui parce que le froid est encore plus froid. C'est un peu comme tout, il y a l'effet placebo. Bien sûr. Et puis bon, le corps est quand même chaud, il court donc vous sentez la différence de température et ça vous endort un petit peu la douleur et ça vous permet de repartir tant que c'est qu'un coup. Après quand il y a une torsion ou quoi que ce soit, vous aurez beau mettre ce que vous voulez. Et là j'ai bien peur qu'il y ait une malédiction pour les latéraux gauches aujourd'hui côté Dijonais et que la cheville est un petit peu tordue. Oh Tegar, ça a l'air très 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 douloureux. Est-ce qu'on va se préparer peut-être à un changement du côté de Grégory Perez ? Oui Tegar à mon avis pourra pas revenir sur cette pelouse. Il me semble avoir vu Jovan Stosic, alors qu'il n'est pas un latéral gauche, il y en avait deux les latéraux gauches, c'était Eric Bocca et Alex Tegar. J'espère que c'est pas trop grave. Et surtout qu'il puisse revenir le plus tôt possible dans cette saison Alex Tegar. Qui a fait une belle partie, qui a fait une belle partie, on l'a répété en première période, c'était pas forcément facile de rentrer dans cette rencontre. Alors il y a eu la petite bévue tout à l'heure, mais le destin on va dire l'a bien aidé. Et là le ballon n'est pas sorti sur ce déboulé de Nativelle, qui va pouvoir jouer derrière justement à destination de Bombo. Le centre de Nativelle et l'intervention impeccable, quoique le ballon a été relâché. Est-ce qu'il va être protégé par Monsieur Becker ? Oui, très logiquement bien sûr, à l'entrée de ses 5,50 mètres. Et le changement il aura bien lieu en effet Sébastien, avec vous le disiez à l'entrée de Stosic. Juste devant nous d'ici quelques instants. Alors ça vous l'avez dit c'est une malédiction en tout cas pour ce couloir gauche. Parce que vous allez utiliser deux cartouches en plus, au niveau des changements. Pour le moment le coach il a fait deux changements, deux changements sur blessure, donc il n'y a aucun changement tactique. Donc là du coup Théo Barbé va passer à gauche. Jovan Stosic dans l'axe à la place de Tom Musson qui recule d'un cran. Alors Tom c'est plutôt un milieu de métier, pas un axial. Théo peut jouer à droite et à gauche comme en sélection U17. Bon bah écoutez, à eux de s'adapter rapidement et tout de suite se remettre dedans. Et c'est comme ça aussi qu'on apprend le métier. Oh le ballon qui a touché le haut de la tête de Dumbuya, qui n'a pas pu le contrôler. Et qui a surtout pu que constater la sortie de balle. La touche elle sera donc 3 Yen. Ouais, un petit temps mort là. Depuis l'heure de jeu, un petit peu plus compliquée. Depuis cette petite erreur qui aurait pu coûter cher de la part de Tega. Et Troyes qui se rebelle, qui a repris un petit peu le dessus, plus d'envie. Et du coup, qui met un petit peu plus en difficulté les Dijonais. Avec Bombo qui n'a pas réussi à contrôler ce ballon. Mais avec de la réussite, il va récupérer la touche. Kalim Bombo. Justement, Carlos Lopez dit à propos de ce numéro 6, il doit mettre un petit peu plus de vitesse dans son jeu. Malgré le fait qu'il soit déjà très complet et très intéressant dans le combat. Il y a toujours à cet âge là des pistes d'amélioration bien sûr. Bon attention, c'est passé là pour M. Gomery dans la surface de réparation. Finalement, renvoie. Bien couvert par Tom Husson. Mais on sent plus de vivacité. Brahimi fait une bonne rentrée. A l'image de Dominguez, il amène beaucoup de vie. Aisance technique, rapidité. Et c'est très vif sur les appuis. Donc beaucoup de danger. Si on n'a pas anticipé les déplacements autour de lui. La remise en jeu bien sûr pour les Troiens. Les garçons de l'aube. On avait vu à l'entrée de ses surfaces de réparation Brahimi. Le centre peut-être à venir. Une possibilité en tout cas pour Nativel. C'est chose faite. Ça a été renvoyé directement par Rakovitan. Peut-être une nouvelle opportunité. Ah, on ne s'est pas bien compris là. On ne s'est pas bien compris. Mais finalement, on ne va pas sortir. Tout à fait. Bien coupé le 1-2 Noé Messin. Noé Messin très intéressant aussi avant ses prises de balles. Un temps de retard pour la mettre. Pas dans le bon timing du coup. Elle est tout de suite restée dans le match. Et Mamouche qui va dégager court à la main. Avec désormais Djokic. Son papa, il a fait mal dans les surfaces de réparation en première division à l'époque. Un garçon très adroit. Et on a Nativel qui se réveille là, qui apporte le danger. Ça fait plusieurs fois. Tout à l'heure, c'était en allant sur le long de la ligne de touche. Là, c'est en rentrant à l'intérieur. Un garçon très puissant. Très intéressant. Qu'on n'avait pas vu comme ça en première mi-temps. Un Ngomri qui s'est tordu ou qui a pris un coup sur la cheville gauche. Tout à fait. En effet, il se tient. Presque le talon d'Achille. Je fais bien le talon. Changement. Et il est au sol. Il y aura un changement troyen d'ici quelques instants. Sachant qu'il y en a déjà eu deux. Ça sera donc la dernière cartouche, bien sûr, pour Carlos Lopez dans cette partie. Et celle-ci, elle est plutôt, je pense, inattendue pour le coach troyen. Ngomri ne pourra pas rester sur la pelouse. À mon avis, là, c'est pareil. Ça a l'air de faire très, très mal. Ah oui. La cheville, à mon avis, ou le tendon d'Achille. Mais il ne peut plus poser le pied gauche. Il ne peut plus se poser le pied, oui. Il va être aidé justement par Brahimy. Ce qu'on disait tout à l'heure, on est au mois de décembre. Les garçons, je peux vous dire, attendent les vacances. Les usures physiques, usures mentales. Et des organismes fragilisés. Donc, on l'a vu, Eric Bocat, Alexandre Tegar, les deux latéraux gauches du côté d'Ijonnet. Et là, Sam Gomri, qui va quitter ses partenaires sur blessure. Trois blessés dans le même match pour le moment. Il reste encore 20 minutes. Ce n'est jamais des choses qu'on aime boire. On préfère voir des garçons en bonne santé, qui vont passer les vacances sans béquille, sans tout. Et là, on part avec trois blessés, alors qu'on a, depuis le début de cette rencontre, un match avec beaucoup d'envie, beaucoup de rythme. C'est dommage qu'il y ait ces trois blessés. Oui, bon échange, tout en hauteur. Oh là là, ça ressemblait à du jeu à la Nantes. Pedro, ce Wennec, loco. C'était bien joué, il y avait du mouvement. C'est Gabriel Desauté, qui est rentré à la place, bien sûr, de M. Gomri. Et qui semble avoir pris davantage le couloir. Alors, est-ce que ça voudrait dire ? Oui, c'est le petit Benoiri qui s'est mis dans l'axe. Dominguez est passé milieu à gauche, excentré. Et donc, le nouvel entrant qui vient se situer sur le côté droit. Et ce sera un corner d'air, tiens, pour les stacks. Pourquoi pas une opportunité, tiens, de recoller au score, alors qu'il reste 20 minutes à jouer, un petit peu plus, sans doute, avec les arrêts de jeu qui seront donnés, bien sûr, aux alentours de la 88e et la 89e. Et on va peut-être avoir le droit à une combinaison, non pas à la raimoise, mais à la 3e, on va l'appeler ainsi. Et oui, ça ne donnera rien, si ce n'est un ballon dans les bras, bien sûr, de la Ntumba. Et un ballon de compte, 3 contre 3 à jouer. Voilà, vite la libérer. Dans l'espace, oui, très bon ballon, c'est couvert par Dominguez. Dans la profondeur. Messin tout seul là-bas. Et ouais, qui a décalé justement. Est-ce qu'il n'aurait pas pu faire preuve d'un peu plus d'égoïsme, entre guillemets, sur cette action ? Aïe, aïe, aïe. Toujours difficile à reprocher. Ouais, non, il y a le 2 contre 1. Il a essayé de la passer entre les jambes du dernier défenseur qui la touche du talon. Et ça a permis à Mamouche de la récupérer. Mais c'était un bon ballon de contre. Il manquait pas grand-chose. En effet, en effet, en effet. Il y aura peut-être des banderies à placer, en tout cas du côté Dijonais, en contre. Puisqu'on l'a vu, la position du bloc du côté Troien est plutôt haute. On prend beaucoup de risques. Et c'est normal parce qu'on est mené 2 buts à 0 du côté de l'Estac. Et il y aura sans doute d'autres opportunités pour les Dijonais également. Oui, on le voit. C'est ce qu'on avait vu du côté Troien en première. Là, c'est sur un corner, une récupération de Lévi-Ntoumba qui relance rapidement sur Ben Yaya. Et en éliminant le dernier défenseur, donne un bon ballon à Amran pour 1-2 contre 1 avec Messin. Mais ça a pété au bout. Et voilà, il y aura, comme vous l'avez dit, une ou deux banderies à mettre peut-être d'ici la fin du match. Dumbuia, justement, au duel, cette fois-ci avec Djokic. Amran à la retombée de cette balle. Amran qui va se retourner, jouer derrière, notamment avec Rakovitan. Qui obtient la touche. Qui va permettre à Arthur Vitelli de passer dans la moitié Troienne. Il est important, ce match, parce que ces deux équipes, on pourrait les retrouver à la lutte, bien sûr, pour le ticket d'accession à la phase finale de ce championnat U19 national. Il reste énormément de matchs, on ne va pas trop se projeter. Mais tout de même, une victoire, en tout cas de Dijon, avec deux buts d'écart, offrirait un goal à verrage particulier. Très, très, très intéressant dans cette perspective. Même si on le sait, et vous l'avez répété Sébastien, l'objectif sportif n'est, entre guillemets, pas grand-chose à côté de l'objectif développement joueur. Qui est, bien sûr, on imagine le leitmotiv du côté de Dijon et de l'Estac. Oui, voilà. On est un centre de formation. Comme trois, l'objectif, c'est de former des joueurs et de les amener au groupe d'Olivier et d'Aloguillot. Maintenant, si on a une opportunité, comme on l'a fait pour la première fois l'année dernière en U17, de jouer les play-offs, on le fera. Ça récompense le parcours d'un groupe, d'un club. Donc, non, non, on ne gênera pas. Mais l'objectif, c'est s'il y a des garçons qui ont le niveau pour aller en N3, voire dans le groupe d'Olivier et d'Aloguillot, on les mettra volontiers et on se passera d'eux en U19. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est très clair. Justement, Olivier d'Aloguillot, il reste bien sûr attentif. Il y a des échanges avec vous-même concernant la progression de ces garçons, notamment du groupe U19 et de ceux aussi également qui font partie de la réserve. Oui, c'est une des forces ici, c'est l'unité. Ici, là-bas au fond à droite, vous avez le centre de formation et juste à côté les pros. C'est cette unité sur place de tout un club. Les discussions sont au quotidien. On a souvent son adjoint, voire lui ou Sébastien Lassier qui viennent voir les matchs des jeunes pour suivre un petit peu. Et dès le début de semaine, s'il manque des joueurs ou il prend des groupes dans le groupe N3 à David Linares, des joueurs où de temps en temps, ça peut être des U19 qui sont dans ce groupe N3. Donc voilà, il a l'œil attentif. Des garçons sont suivis à eux d'être performants. Maintenant, le curseur, c'est la L1, ce n'est plus la L2 depuis deux saisons. Donc, c'est aussi un niveau supérieur qui est demandé à nos jeunes. Et on imagine que c'est bien sûr la même chose du côté de l'Estac qui retrouve la Ligue 1 cette saison. À une heure aussi où, on va le dire, la bulle des transferts en football complique un petit peu plus les choses. On imagine pour des clubs comme Dijon ou 3, la formation est forcément une solution. Oui, je pense que nous, le centre, il est dans sa cinquième saison, hors-jeu, je pense. Et j'espère qu'on récoltera les fruits d'ici 2-3 ans de tout le travail qui est fait avec les éducateurs et toute l'équipe médicale autour de ces jeunes. Retour au jeu, bien sûr, avec, on l'a dit et on l'a vu, en tout cas, des intentions d'Ijonès qui se font de plus en plus sérieuses. On l'a vu, beaucoup de ballons dans le dos, justement, de la défense troyenne. Ça a failli faire mouche tout à l'heure, ça a été assez intéressant cette fois-ci. On va suivre, bien sûr, cette remise en jeu. Encore le Yodis qui vient couper le ballon. Oui, pas mal de 1-2, on s'appuie sur Sori, Dumbuya devant qui permet de remiser. Il y a souvent le troisième qui part ou le 1-2. C'est intéressant, le bloc, comme vous l'avez dit, est un peu plus haut, donc il y a des espaces dans leur dos qu'on utilise pas trop mal. Juste faire attention à ne pas se mettre hors-jeu et à ne pas partir trop vite ou le passeur à la lâcher un petit peu plus vite. Oui, d'être dans le bon tempo, bien évidemment. C'est ce qui permet aussi de faire de nombreuses différences. Voilà, on rentre dans le dernier quart d'heure et ça va être important de bien gérer. Voilà, cette fois-ci, il est hors-jeu. Oui, il s'est passé pour Dumbuya qui est côté droit. Dumbuya qui va essayer de fixer son adversaire Djukic, finalement, qui est obligé de revenir derrière la destination de Yodis. Bien conservé le ballon, il n'y avait pas forcément les possibilités. Ça s'énerve un petit peu avec un gros duel depuis le début. Elle est touchée, Sori. Ça va revenir, Dumbuya, comme elle vient. Non, le contrôle finalement. Et puis le bon retour de Djukic. Attention, attention, attention à ne pas s'énerver, messieurs. Ça serait complètement déjà ridicule. Et en plus de ça, dommageable pour les deux équipes et pour les deux joueurs. C'est vrai, on l'a dit, il y a de sacrés duels, notamment entre Dumbuya et Djukic. Et également depuis que Mera a pris son carton jaune. Un gros match dans le match entre ces garçons-là. On avait dit depuis le début qu'avec la charnière centrale et Dumbuya, c'était un gros match. Une grosse débaute d'énergie de la part de ces trois joueurs. Je pense qu'il n'y a rien de méchant. Je pense qu'encore une fois, on revient sur... J'en avais discuté avec l'arbitre au début du match. On avait des garçons qui étaient très fatigués mentalement. Plus facilement à la limite de la frustration, à la limite un petit peu de tout. Sur un fil et qu'il fallait, sur ce match, qu'ils gèrent à un moment donné l'état d'esprit de certains jeunes, qu'ils fassent preuve de beaucoup de pédagogie pour calmer tout ça. Il n'y avait rien de méchant. C'est plus les joueurs qui ne contrôlent plus. On n'a plus ce filtre qui nous permet par moments de rester tranquille. Là, le filtre est un peu troué. Oui, complètement. Et puis vous l'avez dit, beaucoup d'engagement de part et d'autre, fin d'année civile. Et puis la frustration peut-être aussi du côté troyen de ce tableau d'affichage. Amaran, la belle ouverture. Là, il avait cherché justement Messin sur le côté droit. Il y avait de l'idée, mais dans la réalisation, c'était un petit peu plus compliqué. Dominguez qui a dézoné là justement pour aider son milieu de terrain et tout de suite essayé de lancer justement Desoté. Desoté là qui va trouver la côté gauche Bombo. Oh, le centre-tir et la claquette de Ntoumba. En effet, là, il avait vu la position un peu avancée de Ntoumba, le gardien Dijonais. Oui, alors on va revenir un petit peu sur les gardiens de grande taille. Oui, voilà. Donc voilà pourquoi aujourd'hui c'est important. C'est vrai que sur cette action, s'il avait été un peu plus petit, ça aurait été limite, mais il a pu revenir. Oh, Prémi, le ballon qui avait été donné justement à Natibel. Très, très bon au centre. Et tout de suite, ça part en compte côté Dijonais et c'est coupé par Dominguez. Voilà, mais très, très bon centre de la part des Troyens. Ça aura manqué un petit peu de présence dans l'axe, dans la surface de réparation. Mais attention, c'est Troyens qui n'abdiquent pas. Il reste 12 minutes et ils sont encore présents. Et je regardais les attitudes là justement dans le jeu sans ballon entre Dominguez et Brahimy. On sent qu'il y a une vraie connivence entre les deux garçons. Et on imagine que dans le jeu avec ballon aussi également, ça peut aller très, très vite et ça pourrait faire ouche. Oui, c'est couvert par le latéral. Il n'y a pas cru Amran, tout à fait. C'était couvert par Natibel là-bas qui avait beau lever le bras. Il avait 2-3 mètres derrière toute sa défense. Et finalement, le ballon va revenir dans les pieds des Troyens qui justement vont être pressés. On sent que des deux côtés, il peut se passer quelque chose. Aussi bien côté Dijonais que côté Troyens. Complètement. Il y a du chaos dans l'air, dirons-nous. Avec notamment Brahimy, la bonne prise de balle, l'amorti. Ce petit Brahimy qui fait une très très bonne rentrée. Depuis qu'il est rentré, à l'image de Dominguez au début du match, très actif, ne perd pas beaucoup de ballon. Et bizarrement, ou pas, les deux joueurs se recherchent. Et regardez, vous l'avez vu la combinaison Dominguez-Brahimy. Dominguez qui élimine. Dominguez, il va falloir trouver de l'efficacité. Désormais, il va la trouver peut-être avec Baillyé. Dominguez, de nouveau, la petite talonnade. Il y avait de l'inspiration. Il cherchait d'ésoter sur le côté droit. Intervention de Tom Husson. C'est dommage qu'il n'ait pas enclenché une frappe sur ce petit 1-2, Dominguez. Mais encore une fois, les deux joueurs se recherchent. Et se trouvent. On a la sensation que plus... Sortie de balle difficile côté Dijonais. Plus ils touchent le ballon, ces deux garçons, plus ils sont à l'aise, en tout cas sur cette pelouse. Bachir, désormais. Dijonais, il cherche une solution. Il a désoté juste à côté de lui. Finalement, il va s'appuyer sur Baillyé. Dijonais qui subissent pas mal, qui garde la touche parce qu'elle a été contrée. Mais on recule un petit peu. Il va falloir faire attention. On est très bas. Quasiment les 11 joueurs en bloc très bas. Il va falloir quand même rester avec des points d'appui pour pouvoir ressortir. Toujours continuer à attaquer les ballons. Un petit peu de fatigue qui se fait sentir. Vous le voyez là justement avec cette nouvelle récupération. Désoté, le contrôle est un petit peu plus compliqué. Finalement, ce ballon qui va sortir en touche. Il y aura un dernier changement également du côté de Grégory Pérez avec l'entrée en jeu d'ici quelques instants, quelques secondes même de tout simplement Berthoud. à la place de Ben Yaya, poste pour poste. Ce sera la dernière cartouche pour les Dijonais. On rappellera que les trois changements ont été également utilisés du côté troyen. Plus de changements. Il reste 9 minutes plus les arrêts de jeu. Nouveau duel avec Baillyé. qui n'a pas pu empêcher ce ballon de sortir. On va chercher tout de suite un... Dumbuya encore au duel. Il y a des mains qui se baladent. L'arbitre qui vient vite calmer les esprits. Faute de main. Il la sifle tout de suite avant qu'il y ait des mauvais gestes qui puissent être faits. Les joueurs n'aiment pas trop être accrochés. Donc souvent, on veut se dégager et on fait un mauvais geste. C'est bien intervenu. Il a vu qu'il pouvait y avoir des petits échauffourés entre les deux défenseurs acteurs et Sori Dumbuya. Et tout de suite, il intervient. C'est très bien arbitré. 8 minutes 20 à jouer bien sûr en cette partie. 81ème minute de jeu. Coup franc bien sûr pour Amran. Il a tiré. Et c'est le doublé. C'est le doublé. Il me semble que personne ne l'a retouché ce ballon. Et le doublé pour Amran. Deux coups francs dans la même journée. Et bien voilà. En tout cas, le travail semble être fait du côté du DFCO qui mène désormais. Trois buts à zéro. Alors là, est-ce que justement la défense troyenne n'est pas un petit peu responsable quand même sur cette frappe ? On le voit. On l'avait dit. Encore une fois, un coup de pied arrêté. Mais la qualité des coups de pied arrêtés. Parce que là, contrairement à tout à l'heure le coup franc tiré par Dominguez qui arrive au deuxième poteau dans une zone où il n'y a personne très flottant. Là, il est tiré fort premier poteau. Des rouges qui coupent. Alors, elle n'a pas été touchée par Dumbuya. Comme vous, je pense que personne ne l'a touchée. Mais ça a fixé le gardien. Il n'a pas bougé. Et une fois qu'elle était passée, c'était trop tard. Il n'a rien pu faire. Encore une fois, très bonne qualité de coup de pied arrêté. Amran qui permet au DFCO de mettre, je pense, le but du KO à 7 minutes de la fin. En tout cas, c'est bien parti pour les rouges. Oui, et puis ça va faire du bien. Ce succès, attention, c'est peut-être pas terminé. Avec une nouvelle opportunité pour Berthoud qui va décaler juste derrière avec Barbet. Berthoud de nouveau. Barbet, possibilité de centre. Il va y avoir des joueurs. Trois peut-être pour le gêner. Ce n'est pas terminé l'amorti. Et finalement, attention, ça va aller à 200 à l'heure. Ça va aller à 200 à l'heure avec Dominique. Dominique. Bien revenu. On voit tout de suite 8 Dijonais qui sont venus. Et Bachir qui va jouer derrière. Vous parliez d'Amran tout à l'heure. C'est vrai que lui aussi, on n'en a pas énormément parlé dans cette partie. Mais tout ce qu'il a fait, il l'a fait dans un seul but. L'efficacité. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose aussi à dire peut-être aux jeunes aspirants joueurs de foot qui regardent aujourd'hui cette partie. C'est que parfois, le gris-gris, c'est impressionnant. Mais le plus important, c'est l'efficacité. C'est-à-dire votre geste technique. À quoi il débouche. À quoi il amène. Et qu'est-ce qu'il permet en termes collectifs. Et c'est ce qu'a fait Amran tout au long de ce match. Je ne sais pas si vous êtes de cet avis-là, Sébastien. Je pense que je vais vous emboucher comme éducateur dans peu de temps. Emmanuel. Non, non, ça me fait plaisir d'entendre ça. C'est que vous devez vous balader sur beaucoup de terrains et discuter avec des coachs. Aujourd'hui, on doit être beau par l'efficacité et pas par des gestes inutiles. Voilà. On a trop de joueurs qui jouent à la PS4 avec le ballon sur le terrain. Et qui, eux, avec leur PS4, peuvent faire reset et jouer une nouvelle partie. Or là, il n'y en a qu'une de partie. C'est celle du jour. Et on ne peut pas revenir à zéro. Donc il faut arrêter tous ces gris-gris qui ne servent à rien. Et rester efficace et simple. Et en football, la simplicité, ce n'est pas ce qu'il y a de plus facile. Oh non. Mais c'est ce qu'il y a de plus efficace, croyez-moi. Et les Dijonais qui vont essayer justement de repartir avec Rakovitan. Là, on est désormais côté droit. On avait cherché Messin, tiens, justement, de la part de Loyodis. Le ballon qui n'est pas arrivé à destination. Un nouveau duel, là, justement, avec Tom Husson. Tom Husson qui fait vraiment un très bon match. Il est resitué derrière et il est encore là, présent, pour couper des actions. Voilà. Je vous disais, on le retrouvait. Ça faisait plaisir depuis 2-3 matchs, là. Il revient à son meilleur niveau. Et aujourd'hui, ça se voit parce que vous le mettez à un poste qui n'est pas le sien sur la fin. Il est encore présent. Donc, très, très belle partie de Tom Husson, mais à l'image de tout le groupe qui se dépouille sur le terrain. Et Messin qui va prendre un carton jaune suite à son intervention irrégulière. Un tackle par derrière. Un petit peu en retard, Messin. Ça va donner en plus un bon coup franc, là, pour les stacks. Et en effet, Tom Husson, il m'avait laissé vraiment une très, très, très bonne impression l'an dernier face au Paris Saint-Germain. Et il la renouvelle aujourd'hui. Vraiment important, ce garçon. Coup de pied arrêté. Aujourd'hui, c'est le thème. Trois buts sur coup de pied arrêté. On va regarder ce que ça donne. On va voir ce que ça va donner. Tout à fait. Avec, il me semble, Benoiri. Benoiri, tout à fait, à côté de ce ballon. Frappe pied droit, sans doute à venir. C'est fort, 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 fort. Frappe directe. C'est pas assez long de l'équerre. C'est venu l'aller chier presque. Oui, alors on avait le sentiment que Lévi et Ntumba étaient assez sereins. Mais j'ai le sentiment qu'elle ne passe pas très loin. Non. Alors, on est mal placé. Mais en tout cas, bon. Or, c'est le sang-froid du Gardien Dijonais. Ntumba, qui a peut-être une belle lecture. C'est vrai que ce n'est pas passé loin. À mon avis... Qui était cette semaine avec Théo Barbet à Clairefontaine pour jouer contre l'Italie. Et ils ont gagné 2-1. Ça, c'est fantastique. De battre les Italiens. De battre les Italiens. Exactement. Désolé pour le chauvinisme. Que nos amis italiens, originaires d'Italie, derrière leur écran, ne s'énervent pas. Mais c'est vrai qu'on prend. C'est toujours des gros matchs. Oh oui. Voilà. Amran, il est passé. Il a conservé. Et il donne son ballon en plus juste derrière. Voilà. Vous l'avez vu sur cette action-là, le Yodis. Dans une zone où c'était serré en une touche de balle. Il a erré. Et on se retrouve de l'autre côté avec un très bon centre. Oh, c'est un miracle qui ne s'est pas arrivé sur Dumbuya, ce ballon. Bien défendu. Regardez. Une touche de ballon. Attention à Dominguez là-bas. Et encore le Yodis qui casse l'action. Et du coup, ballon récupéré là-bas par Noé Messin qui obtient une faute. Qui va subir la faute, justement. Et là, à nouveau, un coup franc qui va faire du bien. Allez, à moins de 5 minutes de la fin de cette partie. 3 minutes dans le temps réglementaire, en tout cas. Ça sent très, très bon pour Dijon, en tout cas pour aujourd'hui. Oh, Dumbuya va être un petit peu court. Ou surtout, ce ballon était un petit peu trop long. Mais c'est bien joué, c'est bien joué. Voilà, un petit signe pour lui dire bien joué. Ça aussi, c'est important. Ce n'est pas anodin, ces petits signes. Ça montre aussi que le collectif, les joueurs, vivent bien ensemble. Et adhèrent vraiment au projet. Regardez cette belle récupération de Benoiri. Qui va orienter là tout de suite vers Brahimy sur le côté gauche. Dominguez. C'est vrai qu'on a deux blonds. Oui, c'est tout à fait. En effet, c'est un coup de chemin qui m'a trompé. Voilà, Brahimy. Voilà, ballon aussi qui circule bien côté Troyein. Avec Baillyé. Brahimy de nouveau. Vraiment bonne maîtrise technique. Brahimy qui cherche une autre solution. On va orienter le jeu du coup sur Bachir à Dominguez cette fois-ci. Et on voit un deux rideaux devant cette surface de réparation du côté Dijonais. Et un petit peu moins de mouvement. C'est normal, on est à trois minutes de la fin. Moins de mouvement côté Troyein. Brahimy, lui qui est rentré un petit peu plus tard, qui a du gaz. Et regardez, qui va essayer de redoubler avec Baillyé. Mais le ballon est sorti. Des choses qu'on n'avait pas vues. Les deux latéraux, on les a un peu plus vus en deuxième mi-temps. Et on sent qu'il y a de la puissance. Aussi bien du côté de Nativel que Baillyé. Des garçons vraiment des latéraux modernes. Bon défenseur, puissant. C'est dommage pour Troyein qu'on ne les ait pas plus vus en première mi-temps. Tant mieux pour Dijon. Mais on sent qu'ils ont des cannes. Et ce coup-ci c'est Nativel qui est touché. Voilà, je pense que ça va aller de l'autre côté peut-être pour Baillyé. Avec Dominguez, Brahimy désormais là. Brahimy qui cherche à nouveau la solution. Il a une possibilité à gauche. Il ne l'a pas vu, il n'a pas voulu servir en tout cas. C'est dommage parce que... Benoiri était en bonne position. On va revenir à nouveau, Brahimy. Voilà, vraiment des Dijonais regroupés. Bombo. Qui laissent le ballon aux Troyeins. Et qui s'arc-boutent devant leur surface de réparation. Et qui attendent pour jeu le compte. Mais vraiment, voilà. Un gros bloc rouge. Oui. Et pas beaucoup de solutions. Aussi bien pour Brahimy que là pour Dominguez. Voilà, si ce n'est de passer par Nativel, je pense, et Baillyé. En les touchant sur les côtés. C'est eux qui... Voilà. Baillyé qui va essayer d'accélérer. Et apporter toute sa puissance. Elle est face à deux joueurs. Baillyé. On va obtenir un corner. Bien défendu de la part de Théo Barbé. Il a l'intention vers le pressing de Dominguez sur cette salle. Il est sorti. Le ballon redevenu Dijonais. Ballon posé par Loyodiz. Qui le remet au sol. Qui le rend propre. Ça aussi, c'est une force. Un ballon qui n'est pas forcément facile. Rendu propre. Et on recherche Dumbuya dans la profondeur. Au duel avec Djukic. Cette fois-ci. Et c'est Messina qui va apporter, et pourquoi pas, ce centre. Mais il n'y avait personne au premier poteau. Si ce n'est bien sûr Mahamouche qui est sorti. Et qui va relancer tout de suite. Avec Brahimy. Brahimy toujours. Bombo. Ça va finir sur un côté. Baillyé. On l'a vu. Dominguez qui a pris le couloir. Chimait de service justement. C'était Nativel. C'était l'autre latéral. Dominguez avec Brahimy. Dominguez de nouveau. La petite roulette dans la surface de réparation. Qui ne donnera rien. Il n'y a rien. Il a cherché le pénalty. C'est très bien défendu. Mais les deux, ils se cherchent. Et c'est fini. La victoire bien sûr. Le leader est tombé dans le groupe B bien sûr. Ce championnat U19 national. La victoire. 3 buts à 0. De la part de Dijon. Qui va tout simplement se repositionner au classement. Qui aura livré surtout une très belle partie. D'un point de vue collectif. Mais même individuel. On l'a vu. Avec 3 buts inscrits sur des coups de pieds arrêtés. Et doublé aujourd'hui de Amaran. Un peu plus tôt dans cette rencontre. C'est Rakovitan qui avait ouvert la marque. Suite à un coup de tête placé au premier poteau. Après bien sûr un corner venu de la gauche. 3 buts à 0 pour Dijon. Le leader est tombé. Une deuxième fois en tout cas dans cet exercice 2017-2018. Satisfaction Dijonaise. On l'imagine vous Sébastien. Le directeur du centre de formation du DFCO. Une grosse satisfaction. Parce que je vous le dis. A cette période. Avoir un match de cette qualité. Pour les deux équipes. Mais côté Dijonais. Sur ce qu'on a pu montrer. Notamment sur cette première période. Où on a eu la maîtrise. On a fait mal dans le jeu. Je pense qu'il y aurait pu avoir des jeux aussi bien à côté. Que de l'autre début dans le jeu. Plutôt que sur des coups de pieds arrêtés. Mais comme souvent. Les matchs se font sur un coup de pied arrêté. Et à partir de là. Dijon par 3 fois a réussi à montrer. Que sur cet élément de jeu. Il était efficace. Important bien sûr pour Grégory Pérez. Juste avant les fêtes. Juste avant la trêve. De pouvoir obtenir un résultat comme celui-ci. Ça va donner aussi bien sûr beaucoup de force. On l'imagine à ce groupe. Pour la suite de cette saison. Et à l'inverse on va le dire pour Carlos Lopez. Ça va peut-être remettre un petit peu sur terre. Ces garçons. Qui vous l'avez dit en première période. Se sont fait quand même manger dans l'engagement. Ça montre aussi qu'il y a du travail encore à fournir. Et du chemin à parcourir. Pour cet estac qui a été pourtant virevoltant. Dans cette première partie de saison. Oui alors il ne faut pas.